Salut à tous, bienvenue sur MatCD, on est paré pour ce débrief ETC 2019, Titi salut ! Bonsoir à tous et on se retrouve après cet ETC effectivement une petite tour de deux semaines et puis maintenant il est temps de débriefer. Énorme kiff de faire ce débrief avec toi Titi, c'est vraiment un énorme kiff cette ETC, j'étais content d'avoir pu te croiser là-bas, on a même improvisé un live à pas d'heure, je t'ai fait tirer de ta chambre d'hôtel. J'étais dans mon lit ma sortie, viens faire un live, c'est maintenant pour les abonnés, pour la youtube monnaie. Franchement j'ai tout donné durant cet ESC pour faire de la couverture donc j'espère en tout cas que ça vous a plu, il y a eu pas mal de following, de réponses et tout donc j'aime à croire que ça a plu à tout le monde, nous en tout cas on a pris beaucoup de plaisir à le faire, ça nous a permis de débriefer ses journées, de le faire live à chaud. Et puis là le contenu de cette vidéo est assez simple, on va repasser sur l'ETC de A à Z donc ronde après ronde, on va parler un petit peu de manière générale, on va aussi parler un peu de tes impressions en Mexico et personnel et puis deux trois petits mois sur l'ESC en intro et on va terminer par toutes vos questions réponses, merci aux gens qui ont répondu à nos appels, je sais que Titi vous a bien agressé sur son facebook et moi j'ai mis un petit post youtube, je sais pas si tout le monde a vu mais en gros on vous a proposé de nous poser quelques questions vu qu'on fait ce live, certains avaient des questions plus précises donc on les a toutes collées et puis on va tâcher d'y répondre. Titi en guise d'intro ESC, toi t'es arrivé à quel moment déjà durant ce tournoi, quand est-ce t'as débarqué, t'es arrivé avec Panchard ? Ouais on est arrivé de vacances avec Panchard pour ceux qui me suivent sur le facebook, on a fait des bonnes vacances en Albanie, on est arrivé le jeudi matin, on a fait une petite pièce qu'on n'avait pas beaucoup dormi et ensuite on s'est pointé pour la dernière ronde du coup, on voulait absolument voir dans le parti, surtout qu'il y avait des collègues suisses et français qui étaient bien engagés pour la dernière ronde, il y a eu des très belles parties, on pense à Louis qui a joué pour la première place et à Coco qui a joué pour le podium et donc il y a eu des très belles rondes avec des français et voilà, j'arrivais à ce moment-là, j'ai croisé un peu tous les copains, c'était le moment de dire bonjour et surtout j'ai fait une petite partie test avant le TC parce que ça faisait trois semaines que je n'avais pas touché une figue donc il était temps et voilà, moi c'est passé comme ça alors que toi t'aimes bien jouer tout le week-end. Ah bah moi j'étais là pour bourriner vu que je venais pour l'ESC donc tu vois forcément que c'était pour moi le highlight de ce week-end là et puis tu as eu l'occasion de faire une petite partie contre Dim de la team suisse, on a vu que tu n'avais pas perdu tes automatismes avec trois semaines de pause, ça bourriner sec à table, j'en parlais dans le live avec Xavier, c'était vraiment sympa à suivre, ça a envoyé sec, on sent que tu prenais ton tempo. Ouais, je m'attendais peut-être à une partie d'entraînement surtout un peu plus facile que ça et là le match-up était compliqué, enfin tout était compliqué et j'ai dit mais t'as un très bon joueur et en plus ça faisait très longtemps que je n'avais pas à jouer contre lui, je ne sais même pas si on avait déjà joué ensemble mais donc t'es super cool, t'as un bon niveau en plus donc la partie était intéressante je pensais à regarder et à jouer et du coup ça m'a grave mis dedans, j'étais hyper content de cette partie d'entraînement, je pensais ça a sûrement été meilleur peut-être pour moi qu'un ESC, c'était parfait en termes de très bonne partie, bon niveau, bien tendu où aucun des deux joueurs voulait faire cette partie. Ouais, je me rappelle sur le moment je me suis dit mais j'aurais trop dû faire un live, c'était juste génial à suivre et puis après on disait tellement de conneries avec Andy etc autour de la table, je me suis dit non c'est mieux pas, ça virait dans la naissance, ça trash toquait. Ça c'était vraiment cool, c'était vraiment cool et puis les copains sont sur la sortie, alors on a eu le droit à la suprématie l'espagnol. Voilà, le ESC, il faut le dire ils ont fait un énorme tournoi, les trois ils arrivent, un, deux, trois et il y a même le cinquième c'est aussi un espagnol, donc quatre espagnols dans le top 5. Très impressionnant et du coup ça met une claque parce qu'on dit toujours le pays qui a gagné l'année dernière il sera pas ouf cette année et bah là ça reposait bien les bases quoi. Et il y avait de nouveau cette espèce de coup de boost, j'étais à la remise des prix et l'année passée je trouve que ça les avait lancés déjà, Spain ils avaient gagné l'ESC, c'était Calderon qui avait gagné, ça leur avait foutu un boost pour l'ETC, il est arrivé bouillant et là je peux vous dire que c'était ça x5 quand ça criait jusqu'au milieu de la salle, c'était juste la folie. Donc Spain est vraiment arrivé bouillant pour démarrer la ronde 1 et ETC, je peux vous dire qu'on n'était pas forcément content de ça au niveau de la team suisse parce que c'est vrai qu'ils étaient chauds quoi, ils avaient venu de faire le podium, ça met en confiance, tu te dis que les joueurs sont là, ils répondent présents, ils ont gagné quand même des gros matchs pour arriver par là, il faut passer sur des gros joueurs quand même, donc ils sont pas arrivés par hasard et ils font le tiercé gagnant sur cet ESC donc chapeau à eux. Calderon, belle constance de nouveau qui claque un podium alors qu'il a pris une défaite au passage mais voilà il rentre des 20 et des 20. Absolument, et puis il a pris une défaite contre un de ses potes je crois. Ouais ouais c'est l'autre, le cinquième justement, j'ai entendu parler un peu de cette game mais effectivement. Ouais non non, belle suprématie espagnole, on peut encore les féliciter et puis des beaux parcours quand même de français, de suisse, et toi tu comptes, tu t'en es sorti en maths un peu ? Moi je termine, je termine, on va pas trop spoiler la fin du rapport de tournoi quand même, mais vous aurez droit à une conclusion de tournoi comme d'habitude en ordre, ainsi que la cinquième game que je dois encore vous publier contre un joueur ukrainien Orké Gop. Mais je m'en sors en 23ème donc j'étais assez content de mon tournoi parce que c'est décent, après j'ai toujours des petits regrets parce que forcément j'ai pu spotter mes petites erreurs dans mes games, notamment celle que je perds contre les deux vampires en fait, je perds contre le vampire ukrainien et puis contre Benji, et puis les deux fois il y a mieux à faire. Donc je m'en sors avec des regrets quand même, mais sinon je suis assez content de mes games que j'ai gagné par contre, parce que j'ai produit je pense trois bonnes parties, et puis deux parties sur lesquelles j'ai des regrets et des choses à revoir, on va le dire comme ça. Mais après 23ème c'est correct, franchement ça me va. Ouais, pour ton année où tu as été papa c'est pas mal. Voilà exactement, on va dire ça comme ça, et puis c'est vrai que c'est une grande loterie, vous savez pas sur qui vous tombez, il y a la liste qui tombe, il faut vite se mettre au courant, après il y a un objot qui est tiré au D6, donc ça aussi ça peut un peu tout changer. Typiquement contre Benji j'étais bien content de tirer le breakthrough, je peux vous dire que s'il tire centre c'est pas la même chose, donc voilà il y a vraiment un gros coup, c'est un bingo quoi, c'est un peu le bingo, il faut tomber sur les bons objots contre les bons adversaires, il y a vraiment une grande part quand même de hasard là-dessus, donc c'est aussi difficile de bien analyser les résultats, la plupart des gens sont là pour faire un warm-up, et ça donne quand même des games à la ETC, donc sur ce point de vue-là j'étais content. C'est sûr, et puis ça permet quand même d'engranger de l'expérience internationale, il se fait tomber contre des joueurs nationaux, et puis ça fait toujours très plaisir, et puis il y a beaucoup aussi de coach et tout, et puis il y a toujours cette atmosphère particulière, la dernière ronde c'était assez agréable, parce que quand j'avais aussi la Pologne qui était là, et du coup il y avait les joueurs polonais qui venaient un peu regarder l'Espagne, jouer les uns contre les autres, ou casser du français, et du coup c'était assez marrant comme... Ah la psycho se met en place gentiment, c'est quand même le mode de TC quoi. Oui, déjà tous les gros joueurs qui sont autour des tables, qui regardent un peu, qui n'ont pas joué l'ESC, mais ils viennent quand même voir un peu ce qui se fait, qui va gagner, bon voilà, je pense que chacun juge un peu quoi, c'est un espèce de combat de Lyon quoi, chacun se regarde et se tourne autour, c'est assez rigolo comme ambiance, j'aime bien. Comme tu dis, c'est vrai que c'est une ambiance vraiment particulière à ce niveau-là, on voit qu'on rentre dans les choses sérieuses, dès qu'on arrive à la fin de cette ESC. Veille de TC, t'es comment toi ? Il y a une petite prépa le soir, petite discussion, petit resto, t'es plutôt serein, un peu de tension, je pense que ça fait aussi partie de ça, il y a toujours un petit peu de stress mais… Ouais, ouais, il y a surtout quand on avait certains objectifs avec la Team Mexique, j'avais des objectifs perso, bon j'étais très content de ma partie d'entraînement, ça m'a un peu remis d'aplomb, j'étais content, je n'avais pas trop perdu, donc j'étais chaud. Moi, tu m'as impressionné à la table, en tout cas je trouvais que ça chiait quoi, ça jouait vite, ça jouait sec, les dés étaient chauds quoi. je sais qu'en plus, il n'est pas trop dans ce goût-là, donc c'est plutôt… je sais que c'est un joueur un peu lent, qui aime bien prendre son temps… Ouais, tu l'avais un peu de rythme, c'était bien… Bah ouais, je pense qu'il a besoin aussi de jouer un peu plus vite, c'est toujours pareil, il finit pas souvent ses games, donc je sais que c'est un point sur lequel il faut… on peut appuyer un peu contre lui, sans être méchant quoi. Ah bah ça faisait aussi un bon training pour lui, parce que c'est aussi ce type de game qu'il allait recevoir durant l'OTC, donc je pense, et pour l'un et pour l'autre, ça vous a bien mis en température pour le lendemain quoi. Tout à fait, mais bon ouais, cette partie m'a bien rassuré, et après, bah j'étais plutôt… j'étais plutôt content, parce que je sortais mon moins bon scénario à la première ronde, donc ça c'était plutôt cool, capture the flag, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle, surtout contre la Norway, et puis non, j'avais vraiment hâte d'y être quoi, hâte de retrouver un peu toute l'équipe Mexico, j'ai revu aussi à l'ESC, c'était cool de retrouver James, le capitaine, tous les joueurs, il y a quasiment toute l'équipe qui jouait, donc j'ai pu voir tout le monde, et puis après le soir ça a été, on l'a déjà dit dans notre poste, mais c'était petit brief, on refond du pairing, on fait toutes les estimations, on se prépare bien, on discute, on fait un peu le point sur la vie aussi, perso, ça fait quand même un an que je n'avais pas vu toute la Team Mexique, donc il y avait leurs copines en plus qui étaient là et tout, donc on a pu discuter un peu, c'était très sympa, c'est des soirées quand même très orientées jeu, les soirées Mexiques, ça ne rigole pas trop, on discute de pairing pendant tout le dîner, on sent qu'on rentre dans des teams quand même compétitives, c'est comme ça que ressemble le programme dans les types compét, les soirées de TC, je peux vous dire que ça ne parle pas d'autre chose que de 9ème âge, il y a assez peu d'équipes au final, il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'il y en a peut-être une quinzaine sur les 30, qui ont quand même un aspect au moins compétitif, même en dehors de la compétition, donc qui ont des matrices bien préparées, des trucs tout faits, qui se préparent le soir, qui rediscutent et tout machin, c'est bien 2-3 heures de travail supplémentaires chaque soir je dirais. Oui, ça change tout, parce que du coup vous couchez très tard, il y a aussi une autre fatigue je pense, il y en a qui viennent un peu en vacances, et puis d'autres c'est un petit peu plus poussé, du coup ils ont plutôt besoin de vacances au retour je pense. C'est ça. On passe sur cette ronde 1, donc on commence premier jour, on n'a pas tous les matchs, mais on a chaque fois pris les 8-10 premières tables, comme ça on a un aperçu, on peut parler un peu des résultats globaux. Cette ronde 1, on a déjà beaucoup parlé sur mon channel, et moi-même de la ronde Spain-Suisse, donc Spain qui gagne contre la Suisse, je pense que vous avez bien eu les aperçus de Xavier là-dessus, à noter aussi dans cette ronde la belle victoire de la France, qui confirme ce bon premier match contre la Slovénie, qui fait un gros cap, 119, cette première ronde, côté Mexico, on s'en sort comment ? Mais Mexico, on fait une courte victoire contre la Norway, de toute façon c'est une équipe, on a à peu près le niveau je dirais équivalent, et on fait une belle victoire à l'arraché, grâce à, on a appliqué notre technique mexicaine, d'avoir des joueurs, qui score fort, de bien placer nos joueurs forts, et essayer d'atténuer sur nos joueurs faibles, et ça, je pense qu'on a mieux fait ça que les Norvégiens, notamment, qu'on joue en ronde, etc, qu'on est gros joueurs. Ouais, on a bloqué Yorund, ça c'était notre objectif, et je pense qu'à priori, vu son race du tournoi, je pense qu'on est la seule équipe à l'avoir sûrement bloqué au pairing, on avait sélectionné, il y avait 4 joueurs dans l'équipe qui devaient jouer contre lui, c'était tout, et ils n'avaient pas le choix quoi, donc c'était plutôt, ça a plutôt bien marché, on ne s'est pas fait enfoncer sur lui, et ça a bien fonctionné, donc on est content. Toi tu joues avec combien ? Je suis avec un 18 contre un ogre. Bon match, ou tu as fait la diff à table ? Pas top, pas top le match, parce qu'il jouait double vétérans, les poisons shoot, et l'autre unité qui m'emmerdait beaucoup, c'était les coups fatales, machin, je ne sais plus quoi, ou ils ont coups fatales ou autre chose, bref, c'est pas important, mais surtout ils ont coups fatales, je pense. Non, même pas, ils avaient coups fatales et autre chose, je ne sais plus si c'était, bref, c'est pas important, mais l'important c'est le coup fatal, et en fait, le coup fatal fait que mon unité, entre guillemets, enfin, mon seigneur, qui normalement est ingérable par l'armée ogre, bah dans ce coup, il ne devient plus gérable du tout, et que c'est un plus relanceable, et du coup, c'est une unité qui est très, très compliquée pour moi, et en plus, il m'a mis des énormes tarifs au tir, avec ses shooters, les shooters, en plus, il avait la GB, qui faisait les 4 tirs, c'était horrible, il m'a mis un tarot, parce qu'en plus, je suis censé plutôt bien encaisser, les gars du chaos, ce genre de tir, j'ai quand même des sauvegardes à chaque fois, une endurance de 4 et tout, mais j'ai pris du 4-5 poison à chaque phase, et je prenais des full bless derrière, enfin, c'était horrible, et du coup, j'ai pris deux élus au premier tour, à un moment, il me tue 5 guerriers d'un coup, puis ensuite, il enchaîne avec deux élus, enfin, c'était vraiment horrible, et ça s'est quand même bien coupillé, en fait, avant, j'ai pris mes responsabilités, j'envoyais mon Lord tout seul, dans 8 ventres durs, et du coup, ça s'est bien passé, mais c'était bien tendu, c'était bien tendu, tous à 5 quand même, je pense, ouais, ouais, c'est sûr, après, ça reste, faut pas prendre trop de spells, j'ai dû lâcher pas mal de points, pour pas qu'ils viennent contrecharger avec autre chose, mais du coup, ça m'a ouvert le match, j'ai pris le risque à un moment, on était pas bien, et du coup, la team était pas bien, j'étais pas bien, et du coup, c'était l'open pour essayer de contrebalancer ça, et après, il a pas été assez agressif, avec justement les vétérans coups fatales, il avait un peu peur de plein de mes unités, alors que je peux même y aller à 2-3 unités contre eux, je pense que je me fais quand même remballer, surtout qu'il y a avec l'iron piece, c'est compliqué pour les gars du KO, il y a la parade, c'est très très compliqué comme unité, je l'ai trouvé très forte contre mon armée, et en plus, j'avais jamais joué contre ça, et je me suis dit, mais quand je gère 8 mecs comme ça, c'est impossible quoi, et en mettant toute ma magie dedans, mais enfin, c'est quand même, j'entends pas de partout quoi. Ouais, c'est ça, puis tant qu'il y a 8, tant qu'il y a des gars au premier rang, ça envoie quand même 5 pas modèles quoi, donc… Ouais, voilà, donc c'est pas non plus… Il faut en trouver quelques-uns quoi. C'est pas des enfants, et finalement, j'ai fini par y aller brutalement, avec mon prince démon, machin, et essayer d'arracher tout, ça s'est plutôt pas trop mal passé, donc ça m'a donné un gros score, mais qui était très très ardue par rapport au résultat de la game. Voilà. Ok, et puis sinon, sur les autres rondes, vous avez un peu à l'écran, on a une confirmation qu'au niveau de Germanie, on fait une ronde très solide, donc ils arrachent aussi un cap, l'Italie aussi qui fait un gros score sur Latvia, donc là, c'est clair, des match-ups plutôt faciles, mais puis… Il y a Bolland qui galère. Bolland qui galère un peu, mais Danemark n'était pas un tirage facile, je pense, pour commencer. Danemark très fort, ouais. Donc je pense qu'ils devaient quand même être contents de s'imposer, mais effectivement, on les attendait peut-être encore un poil mieux, mais ça restait pas mal comme première ronde. Et puis, Portugal qui s'impose contre le Pays de Galles. Et on a aussi la Finlande, voilà, Finlande qui fait partie un peu de ce pool, des suiveurs, donc qui arrive aussi à gagner contre l'Ecosse. Cette première ronde, on n'a pas de grosse surprise globalement. Non, il n'y a pas eu de retournement. Les favoris ont confirmé. Tout à fait. Là-dessus, c'était plutôt attendu comme première ronde. De toute façon, c'est des rondes super à préparer, donc en général, c'est difficile d'avoir des surprises aussi entre un challenger et un favori. On passe ensuite en ronde 2, donc on a Polland qui se trouve en table 1 contre le Luxembourg qui fait une très grosse victoire proche du cap. France se retrouve du coup dans un gros, gros match vu qu'ils ont fait un cap rond 1, c'est ce qui arrive souvent. Ils se chopent l'Allemagne. L'Allemagne qui avait une grosse team, un gros méta comme on l'avait analysé et puis qui perd de peu contre l'Allemagne. Il n'y a pas une grosse différence, mais ça fait vite un écart. Ça fait un écart de 14 points entre les deux, alors qu'il n'y a pas grand-chose, mais ils font quand même une petite défaite là-dessus. Spain qui rebondit, qui continue, qui fait un gros score sur le Belarus. Je pense qu'il était un bon tirage pour une deuxième ronde. C'était assez marrant parce que Tony Kieper, un petit moment, a laissé une incertitude juste après la ronde Spain contre la Suisse. Il devait se chopper, je crois, je ne sais plus, Poland il me semble. À un moment, Tony Kieper a affiché Poland juste en-dessus d'eux. Puis après, il y a un résultat qui a débarqué. J'étais à côté de Barroso à ce moment-là et il a fait, c'est mieux qu'on les affronte quand même plutôt le dernier jour que le premier. Donc, ils étaient très contents de ne pas les affronter tout de suite. Et du coup, Spain a eu droit à Belarus ronde deux. Je pense qu'ils étaient contents. La Finlande qui a enregistré une deuxième victoire sur le Portugal. L'Italie qui confirme avec une belle victoire sur la Suède qui est quand même aussi un des outsiders qui fait un peu partie ce pool des suiveurs. On a la Suède et l'Italie. Donc, l'Italie confirmait bien dans cette première journée avec un cap et une grosse victoire à 93. Et puis la Belgique qui fait aussi une jolie ronde. L'Autriche quand même, ce n'est pas si mal. Donc, un joli cap aussi dessus. Donc, là aussi, il n'y a pas de grande surprise à noter. Peut-être le plus gros score, ce qu'on fait peut-être plus forte impression dans cette ronde, je mettrais peut-être sur l'Italie parce que battre la Suède à 93, c'est quand même costaud. Il n'y a pas de gros match à part peut-être l'Italie. Et puis, ce France-Allemagne quand même, qui était un match qu'on attendait aussi. Oui, le France-Allemagne. Le France-Allemagne, qui finalement n'est pas si violent que ça. On s'attendait, les Français ont été très très bien tenus, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Oui, absolument. Ce n'est pas joué à grand-chose. et puis côté Mexique, on y revient ? Vous prenez qui en ronde 2 ? On affronte l'Australie, qui est une ronde pas facile pour nous, parce que l'Australie avait fait top 10 l'année dernière. On sait qu'ils jouent beaucoup. On les a vus faire, je crois qu'ils ont fait 4 ou 5 ronde d'entraînement. Les parties d'entraînement, ils en ont fait une tonne. Oui, parce qu'ils ont leur petite compétition. Le truc des cendres. J'ai vu, il y a un vache à centre. Allez voir le Facebook, c'est assez marrant. Oui, ils sont assez rigolos. Du coup, ils étaient bien chauds. Ils ont quand même des mercenaires allemands, il y a Frédéric Koumke. Ce n'est pas très drôle comme ronde. On aurait pu choper plus simple. On s'en sort très bien parce qu'on gagne contre l'Australie. On était archi contents. On a appliqué notre plan, qui s'est plutôt bien déroulé. Donc, c'est pareil. Nos petits joueurs ont réussi à encaisser. On n'a pas réussi trop à freiner Frédéric. Mais du coup, on a fait le choix de le faire jouer contre notre joueur le plus faible pour ne pas handicaper notre pairing en essayant de le freiner, etc. On a pris un peu une autre stratégie contre la Norway. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc, on ne gagne pas beaucoup encore. On fait deux petites victoires. Je crois que ça doit être 84 et 87, quelque chose comme ça. Mais victoire solide quand même. On rappelle que l'Australie était quatrième juste avant la dernière ronde. Donc, ça a quand même joué pour le podium. Ce n'est pas une équipe dégueulasse. Donc, c'est imposé contre eux. Je pense que pour vous, c'était aussi... Vous vous dites, bon, on a quand même tenu le choc. On prend Norway et Australie. C'est des équipes, je pense, qui sont un peu dans votre zone. Donc, de gagner contre eux, c'est bon, quoi. Ouais, c'est des équipes mieux de tableau. Et du coup, on est très content de faire ce résultat contre eux. Tout à fait. Donc, le soir, premier jour, vous êtes content ? Le soir, on est refait, quoi. Vous êtes refait. Le soir, on est refait. Toi, tu as mis une bâche le deuxième match aussi. Ouais. Le deuxième, j'ai mis une bâche. Je crois que j'ai mis 20 sur le deuxième. Je vais contre un ogre aussi. Mais cette fois, qui était beaucoup plus dans le style que j'aime bien affronter. C'est-à-dire double Masterog, géant. Une bonne liste avec le Death Star de Bruiser et tout. Et en fait, il y a eu un très gros problème durant cette ronde-là. C'est qu'en fait, la personne en face de moi a tout déployé pour commencer. Et en fait, je lui ai demandé quand il… En fait, il n'avait pas dit. Il me dit, je déploie tout. J'avais dit OK. Et du coup, quand il finit, je lui demande… En fait, je demande à un truc. Est-ce que c'est moi qui commence ? Je lui dis, do I start ? Et il me répond yes. Et donc, je comprends. Moi, je commence. OK ? Et ce qui n'était pas forcément déconnant dans le truc. Mais bon, ce n'était pas une super décision non plus. Et du coup, moi, je place tout comme si c'est moi qui joue en premier. Et en fait, au moment où il fait ses avant-gardes avec ses chasseurs, parce que moi, je n'ai pas d'avant-garde. Je lui dis, je vais aux toilettes. Je dois signer tes avant-gardes et tout. Tu reviens et il a bougé son tour. Et en fait, je reviens. Il avait juste bougé ses enter, mais avec son mouvement. Il me dit, comme je commence, je bouge mes enter aussi. Et là, je le regarde et je dis, non, c'est moi qui commence. Et là, il me dit, non, pas du tout. Je t'ai dit que c'est… Et là, on voit qu'on est tous les deux sincères. C'est-à-dire, moi, je vois qu'il n'essaie pas de montrer. Et en fait, il me dit, je lui dis, en fait, on n'a dû pas se comprendre. Il y a le bruit, il y a mon accent aussi qui n'est pas probable. Du coup, tu redéploies ? Ah non ! Du coup, en fait, il y a un peu un malaise. C'est que c'est quand même archi important. Parce que du coup, moi, j'ai laissé des trous pour les enter. Alors que c'est un des trucs que je vérifie. Mais là, comme c'est moi qui commençais, je n'ai pas vérifié. Et du coup, je me suis mis aussi dans une position à s'arrêter. Mais au final, ce que je voulais, c'était… Et je lui dis, moi, ce que j'aimerais juste, c'est rebouger une seule unité. En gros, j'avais mes chiens qui étaient à 12 pas devant. Et du coup, lui, il avant-garde. Il court. Il se met avec son enter devant. Du coup, je perds un tchaf. Il peut pousser avec tout. Et c'est un peu l'enfer, quoi. Et là, il me dit, bah ouais, ça se trouve… Lui, en fait, il ne me connaît pas en plus. Il ne sait pas qui je suis. Est-ce que je fais des tournois ou pas ? Il se dit, bah, ça se trouve, tu as juste fait une connerie, tu vois ? Et tu corriges, ouais. Et tu veux corriger ? Je lui dis, bah ouais, quand même, je sais que les hunters, c'est avant-garde. J'aurais pu regarder, machin. Je veux juste bouger une seule unité. Je ne veux même pas refaire tout mon déploiement. Et en fait, il n'est pas méchant. Mais on est quand même à l'ETC. Et il dit non, voilà. Il ne me dit pas non. Il me dit, ouais, on peut demander au capitaine. On appelle un arbitre et tout. Et en fait, je sens que franchement, ça me prend la tête. Tu dis, il va, il va. Et je me suis dit, en plus, je n'ai pas reposé la question. Donc, la faute, elle vient quand même de moi. Parce que lui, au final, s'il ne m'a pas entendu ou quoi, je n'ai pas revalidé après. Quand moi, j'ai fini de déployer. Je n'ai pas dit, bon, ok, je commence, on est d'accord. Et je pense que l'erreur, elle vient plus de ma part que de son côté. Et en plus, comme il était sincère, je pense que c'est majoritairement de ma faute. Et du coup, je me dis, bah, allons-y hardcore. C'est-à-dire, allons-y avec… Mais du coup, il te fait mal quand même parce qu'il commence et tu as les hauteurs qui sortent des lignes de vue. Je n'ai pas bien du tout. Je n'ai pas bien du tout, du tout. En fait, j'ai les hauteurs qui agressent archi vite. Puis, j'ai du coup aussi les crocs de sabre qui dirige tout T1. Et j'ai la Death Star qui fait 12 tout droit devant moi, quoi. Et je me dis, et les mastos, pareil, machin, etc. Et donc, du coup, je réagis comme je peux. Ce n'est pas ouf. Ça me fera perdre quand même quelques points, plus pas mal de difficultés à la table. Néanmoins, je one-shot un masto T1 à la magie. Parce qu'il ne veut pas prendre Comet. Du coup, il prend Grave Call, relance blessé, 4-6, machin. Ça, ça ne rigole pas. Du coup, je one-shot un masto. Et du coup, ça me permet d'être dans la game quand même. Je pense que si je n'avais pas tué Masto, j'étais vraiment très mal à cause de ce truc-là. Il est une mauvaise décision quand même de sa part au passage de privilégier la Comet par rapport au Grave Call. Ouais, 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 peut-être. Peut-être. Je me dis qu'une Comet, tu as quand même toujours un tour pour réagir quand même. Par rapport au Grave Call, relance blessé, qui te nettoie en stat. Je veux dire, c'est quasi normal que tu nettoies le ROC, quoi. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Après, ça reste du cas de plus relançable sur le ROC. C'est pas aussi… Et en fait, il n'avait besoin que d'un seul PE. Ce qu'il voulait, c'était chargé dans les élus avec son chasseur. Du coup, il n'avait pas forcément besoin d'être full, tu vois. Je me suis dit, je pense qu'il s'est dit, si je prends 5 PE, ça va. Bon, voilà. Donc, c'est une finale. Ça se discute très bien. D'accord, ça se discute. Ouais, il a fiasquoté son mage. C'est ça qu'il m'a donné le 20-0. Il fiascote le match de la tomate tout seul sur la carte 1, je crois. Il n'a vraiment pas eu de chance, mais du coup, ça move vers le 20-0. Et là, par contre, je n'ai pas raté. Après, je n'ai pas raté. Magnifique. Donc, on revient sur ce premier soir. Vous vous dites là, on est bien, on a été solide. Le pairing du lendemain, c'est quoi ? Le pairing du lendemain, on joue contre l'Ukraine. OK. De nouveau, pas facile facile comme match. L'Ukraine, ce n'est pas marrant parce qu'il y a beaucoup d'expérience dans les tournois en Pologne, etc. Je pense sincèrement que ça commence à devenir un peu trop fort pour le Mexique. Moi, je les ai trouvés bons, l'équipe d'Ukraine. J'en ai joué deux durant mon ESC. Je trouvais que ce n'était vraiment pas déconnant. Ouais, il y a quand même beaucoup d'expérience. Du coup, ça va être compliqué de battre des joueurs ukrainiens pour nos joueurs forts et que nos joueurs faibles encaissent les joueurs ukrainiens qui sont pas mal expérimentés. Et donc, on bosse le pairing plutôt au max et on n'est pas très bien. Et notamment, moi, je ne suis pas bien du tout contre l'Ukraine. Du coup, je ne sers pas à grand-chose en plus dans le pairing. Pour une armée d'attaque, c'est quand même assez compliqué. Pareil pour un autre de nos gros joueurs qui a pas mal de difficultés au pairing. Donc bon, ça ne part pas génial. D'accord, vous perdez finalement la ronde 67 ? Ouais. Toi, tu t'en sortes de ton côté dans ton match ? Justement, ils ont appuyé sur vos petits joueurs ou bien ? Ouais, ils ont appuyé sur nos petits joueurs. Moi, je joue contre l'Imperial que j'avais déjà joué à Cracovie. Donc, ça ne m'a pas plu du tout. Parce que je déteste jouer contre des joueurs sur lesquels j'ai déjà fait le même match. On jouait la même liste, on jouait la même liste, on jouait la même liste. Et il avait fait une connerie durant ce match-là. Du coup, il ne va pas refaire. C'est un bon joueur. Et en plus, on est sur centre. Et il joue comme toi, je crois, dans ta… On en a parlé dans la vidéo avec Xavier, je crois. Là, il joue 50 albardiers, 40 joueurs d'épée. Ouais. Je crois que vous avez parlé de ça, Xavier. Effectivement, sur centre, ce n'est pas marrant. Et du coup, ça a été une partie où j'ai, je pense, eu un poil de réussite. J'ai joué très border. Enfin, j'ai joué vraiment sur un fil, quoi. J'ai joué sur un fil où j'ai quand même essayé de gagner la game. Je pense que je n'aurais pas été anti-Mexique, je n'aurais pas joué la partie. Je l'aurais laissé le centre et je ne l'aurais pas tenté. Mais là, j'étais en Mexique, il fallait ramener des points. J'avais mon objectif perso. J'ai dit, bon, on y va, quoi. On prend son arme lourde et puis on va aller tuer 200 mecs de l'Empire durant cette game. Et c'est passé. Et c'est passé, ouais. C'est passé à une petite charge peut-être dont on parlera plus tard qu'il a raté. Et sinon, j'aurais pris 20-0. Et il l'a raté. Du coup, je n'ai pas pris 20. C'était quoi les joueurs faire ? Il devait rentrer une charge à 8 rapides avec son Altar. Ouais. Et en fait, j'ai fait une erreur. C'était ma plus grosse erreur de tester d'ailleurs. Je m'en suis beaucoup, beaucoup voulu et je m'en tape encore sur les doigts. Tu nous rassures, tu fais quand même des erreurs. Ouais, ouais. Pour ceux qui considèrent que je suis un bon joueur, sachez qu'on fait quand même des énormes conneries. En fait, il avait son bloc de 40 joueurs d'épée qui était collé à un infranchissable. Et il avait son bloc de 50 albardiers juste à côté. Et en fait, moi, je pouvais rediriger les deux. Sauf qu'en fait, s'il déclarait une charge avec les joueurs d'épée, il ne pouvait pas fermer. Ah, il ne pouvait pas fermer. Ouais, ouais. Et donc, du coup, c'est moi qui fermais. Et en fait, mon… Et du coup, les albardiers pouvaient… Ça ne me sert plus bien quoi. Donc, je prenais 20-0 quoi. C'était terminé. Et du coup, il rentre la charge chez Milo Antenne. Du coup, les albardiers laissent la place à l'altar. Et du coup, s'il rentre le 8 rapide, je prends 20-0. Enfin, la game est terminée quoi. Enfin, c'est fini. Voilà. Et du coup, en fait, juste à cause de cette charge ratée par contre, c'est vrai que par contre, s'il la ratait, lui, il prenait une toutoune. Voilà. C'était… Donc, ça s'est joué aussi. Il a beaucoup réfléchi à la lancer. Ce n'est pas si simple que ça quand même de dire… Parce que s'il ne la lance pas, il ne prend pas une toutoune mais il n'en met pas une. Donc, il garde un peu son côté un peu tempo. Et du coup, il a pris ses trois minutes sur ce truc-là. Il a décidé de lancer sa charge. Et du coup, il l'a raté. Du coup, c'est lui qui a pris une toutoune là-dessus. Et donc, cette toutoune que je ne devais pas mettre a permis qu'on garde un score serré. Parce que le reste, c'est plutôt équilibré. Voilà. D'accord. Et on devait perdre. On devait perdre la ronde de quoi qu'il arrive. On voit sur les autres tables, on a la France qui réagit bien contre le Danemark qui gagne. Oui, c'est un très beau résultat. Très beau résultat quand même. Parce que le Danemark, c'est vrai que ce n'est pas facile à affronter. C'est quand même une très bonne équipe. La Russie qui se fait remettre un petit peu sur terre par l'Allemagne. L'Allemagne qui confirme quand même. Parce que la Russie, c'est quand même une équipe forte avec un des outsiders principaux. France-Russie, bam. C'est déjà très bien. Et puis, on a USA qui badent un petit peu la Belgique. La Spain, cette fois, qui remet l'Italie. Pourtant, l'Italie qui a fait une grosse première journée. Là, ils se prennent un énorme cap. 113. 113, c'est énorme. C'est énorme. Je me demande quand est-ce que c'est la dernière fois que l'Italie a pris un score comme ça. C'est juste impressionnant. Ouais. Et là, on se dit, oui, Spain, ça part fort. Et puis, Poland qui fait aussi un gros cap. 115 sur la Finlande. Pareil à Poland qui calme la Finlande. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Voilà. Donc, et c'est le moment où Sud-Arlande a battu la Suède. A battu la Suède. C'est aussi une des… Une des très… Ça, c'est ce qu'on appelle une… On peut appeler peut-être une des premières grosses surprises de cette… Enfin, surprise. Pas pour sous-estimer. Non, mais effectivement. C'était une des premières grosses perfs de l'équipe suisse. Parce que c'était une équipe… Comme on a expliqué un peu la France dans la première journée. C'était une équipe qui est dans le même… Dans le même genre de panier. Des outsiders qui le visaient un podium. Et puis, fallait quand même… Voilà, faut le sortir. Le 93, c'est quand même un score à sortir. Donc, effectivement, c'était une belle perf. Ouais. Et la France qui bat le Danemark aussi. Je pense que c'est les deux trucs notables de cette ronde. Avec la Germanie qui écrase quand même 94 la Russie. Qui confirme qu'ils ne sont pas là pour… Pour jouer la cinquième place quoi. On arrive ensuite en ronde 4 avec un gros match déjà. Poland-Germanie. On attendait un peu que les trois têtes commencent à s'affronter. C'est ça. Et puis là, c'est la Poland qui s'en sort mais d'un tout petit peu. On a une ronde quand même extrêmement serrée. C'était très chaud. Je me souviens que c'était très très chaud. Et des gros retournements. J'ai essayé de très très belles parties. J'ai fini assez tôt sur celle-là et c'était assez impressionnant. Assez impressionnant. Il y avait des très belles rondes Poland-Germanie. Des tables assez magnifiques à regarder. Ouais, j'imagine vu les joueurs qu'il y avait de part et d'autre. Et puis Spain qui a bien dû se frotter les mains de cette rencontre. Parce que pendant ce temps, ils se prenaient USA. Ils réussissaient à mettre un quasi cap. Pendant que les deux gros se neutralisaient. Donc je pense que là, le jour 2 au soir, ils devaient être très contents. De ne pas avoir pris encore la Pologne et puis d'arriver à… Et l'Australie qui est revenu. L'Australie qui est revenu. Qui a mis deux toutounes après les fêtes. Et qui sont back dans le game. À la troisième travée. Et la Twitter-lande qui confirme sur les tchèques. Qui confirme sur les tchèques. Et la Belgique qui bat la Russie. Et ça, c'était… Les tchèques qui sont moins ressaisis. Parce qu'ils venaient de perdre contre les USA. Du coup, je pensais que ça allait pas mal les affecter et tout. Et finalement, ils restent dans le game en battant la Russie. Et ça, c'est plutôt beau. C'est plutôt beau. Après, on a un petit rebond de l'Italie quand même. Qui relève la tête. Après cette Ronde 3, très très compliquée. Ils remettent un cap. Et mine de rien, ils ont quand même fait deux grosses victoires jour 1. Ils font Ronde 4 une grosse victoire. Ils ont pris une grosse grosse défaite. Mais ils ont quand même trois grosses wins dans la poche. Ouais. Donc, ils sont pas trop bas. Malgré tout, rien n'est perdu entre guillemets. Et puis après, on descend un peu plus bas. La France, malheureusement, qui perd de peu pour l'Ukraine. Et là, je pense que c'est une Ronde qui leur coûte très cher. C'est le tournant. C'est le tournant, je pense, l'Ukraine. Quand on voit que l'Ukraine, on a galéré avec le Mexique. Mais on s'est quand même bien défendu. J'attendais que la France, quand ils ont joué contre eux. Je leur ai dit, franchement, c'est le cadeau les gars. Puis c'est le moment, on voit aussi où ils sont dans le tableau. C'est le moment de faire un bon score pour se bien se placer pour les deux dernières ronds d'avenir. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Ça, c'est sûr et certain. Sur cette Ronde-là, ils avaient les moyens. C'est un peu dommage pour eux. Je pense que c'était la partie qui fait un peu tout changer sur leur tournoi. Et malheureusement, après, on retient que ce genre de trucs. Et c'est dommage. Ouais, c'est un peu la cruauté du tableau final de l'ETC. C'est qu'à la fin, il y a un classement qui est posé. Et puis, c'est ces Rondes-là qui font très mal alors qu'ils ont fait de belles perfs dans les Rondes d'avant. On a parlé du Mexique dans cette Ronde 4 ou pas encore ? Pas encore. Ronde 4, on a parlé du Portugal. Ah, quel sens pour toi ? Ouais, on avait déjà pris l'année dernière. Surtout, j'avais le droit. Moi, j'avais pris 20 euros quand même l'année dernière en Mexique-Portugal. Contre José Paulo. Ouais, la fameuse partie des démons. Assez célèbre. Elle est très célèbre celle-là. Célèbre qui a une ambiance sur ton channel. Il y a une certaine ambiance durant cette partie où je suis peut-être un petit peu énervé. Non, vraiment ? Ah ouais. Là, c'est là, je m'énerve quand même un petit peu. Je pourrais faire très bien de cette vidéo. Je pétais un peu un plomb. Si vous voulez rigoler un peu pendant trois heures, vous pouvez regarder cette vidéo. Elle est assez sympa en plus. Je pense à regarder. Effectivement, je vous la recommande. Il y a pas mal d'actions. Il y a pas mal d'actions. Donc, cette année, tu as le droit à qui ? Alors, Portugal, je pense qu'il a fait la grande différence. C'est qu'on avait une meilleure connaissance de leur équipe du fait qu'il y a quand même des Françaises, des amis à moi, etc. qu'eux, ils avaient une connaissance de la nôtre. Eux, en fait, ils avaient des Espagnols argentins, des Portugais français. Et en fait, je connaissais un peu tout le monde dans le tas. Et du coup, on fait un pairing qui est un peu associé aux joueurs. C'est-à-dire qu'on met nos joueurs forts contre leurs joueurs faibles. Et du coup, on va demander à nos joueurs faibles de tenir le plus possible. Et puis, vous vous appuyez. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné contre le Portugal. Et on prend un peu une défaite surprise. Ils étaient largement à notre portée. Et en fait, nos joueurs faibles ont fait… Le problème des joueurs faibles, c'est que des fois, ça explose complètement. Et au lieu de ramener un 5 ou un 6, ce qui était un peu ce qu'on leur demandait, là, c'est des 0, des 2, des 3 maximum. Je crois que le maximum qu'ils aient ramené, les joueurs faibles, c'est 3 sur cette ronde-là. On a fait 0, 0, 2, 3 sur les 4 faibles. Ça fait mal. Et du coup, là, c'est irratrapable. Et pourtant, tous les joueurs ont quasi gagné sur cette ronde-là, les autres. Et ça a été une ronde très très serrée. On fait une petite défaite contre le Portugal. Mais c'était une très belle ronde. Franchement, il y avait une super ambiance. Toi, ça donne quoi ta game ? Ok. Et donc, ouais, moi j'ai le plaisir d'affronter le rat portugais. C'est un match assez tendu. C'est un mauvais match pour moi. Néanmoins, je la joue très agressif. C'est un match super intéressant. Si vous voulez voir la vidéo d'ailleurs, elle est assez cool. Et je le matraque à coups de comète. C'était assez rigolo que j'en ai mis. Et ça a été un match assez violent. J'ai dû aussi prendre des risques. J'ai fini par aller avec mon Doomlord contre le Creuset où il y a eu un duel assez d'anthologie qui s'est passé. Je vous laisserai aller voir le gagnant de ce duel-là. Et voilà, c'est un match qu'il faut connaître. Je pense qu'il ne le connaissait pas trop. Il a eu assez peur de l'agression alors qu'il ne doit pas trop en avoir peur. Et du coup, j'arrivais un peu à sortir mes trucs que j'avais déjà testé dans les matchs conclérés. Moi surtout, je connais très très bien Escaven vu que j'ai joué toute l'année avec. Et je pense que c'est ce qui a fait la Diff en termes de connaissance. Et du coup, ça donne une grosse victoire pour moi sur un match compliqué mais qui malheureusement ne sauvera pas la ronde contre le Portugal qui nous met une petite défaite. Mais très bien joué à eux. C'était grave cool. C'est surtout une ronde qui s'est passée dans une top ambiance. C'était vraiment génial. Du coup, le soir du jour 2, vous êtes comment en termes d'ambiance ? Toujours on est dans le bon ? Vous retombez un peu quand même ? Ouais, on retombe un peu. Parce que la défaite contre le Portugal, franchement, on était un peu énervés. Surtout les joueurs compétitifs, ce qu'on disait. Enfin, il y en a qui ont fait vraiment des grosses bêtises au niveau des autres. Donc ça, c'était vraiment dommage. Néanmoins, on se remet parce qu'on est plutôt bien placés. On est 20 ou 21ème. Et c'est exactement ce qu'on recherche, nous, à ce moment-là de la compétition. Parce qu'on sait qu'on a un match tout à fait accessible le lendemain. Pas le plus simple, mais accessible contre l'Argentine. Et en fait, si on gagne contre l'Argentine, on pourra jouer le top 10. Ouais. Voilà. Et nous, c'est tout ce qu'on voulait. Cet objectif du Mexique, c'est de jouer le top 10. Et on sera à la meilleure place, quoi. Enfin, on gagne, on est 15 ou 14. Et si on regagne derrière, on est 8, 9, 10. Et ce serait incroyable pour le Mexique. Et donc, voilà. Donc, non, non, on est plutôt contents de notre place. Du coup, on a notre destin entre notre mains pour faire notre objectif. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Parfait. Bon, on enchaîne sur la ronde 5. On a enfin notre gros, gros match. Spain-Poland. Avec une confirmation des Espagnols. Là, ils sortent un énorme match. Il n'y a pas à dire. Bon, on a analysé les deux métas. Effectivement, le méta polonais n'était pas forcément mieux pour affronter la Spain, je pense. Et du coup, voilà, les Espagnols qui sortent une grosse victoire. Et là, je pense que ça a dû aussi être très chaud à table, à mon avis. Et les Allemands, derrière, qui rentrent aussi un gros score. Donc, on sait que, voilà, ça va se jouer entre Allemands et Espagnols pour la victoire finale de l'ETC. Parce que, bah, Germany, bah, cap la Belgique. Ouais, du coup, l'ETC des Belges se termine aussi un peu là. Enfin, ils n'auront plus le potentiel de nous faire rêver comme l'année dernière où on a cru à un moment qu'ils seraient sur le podium. Là, malheureusement, ils sont un peu enterrés par Germany, ce qui est dommage pour eux. Et puis, bah, la Suisse qui fait sa magnifique perf du week-end. Le Bat d'Italie, qui a quand même une grosse équipe. C'était un gros, gros match. Et la Suisse qui s'impose 86 au total. Et qui disputera, du coup, sa finale pour le podium contre l'Australie, qui arrive à bien rebondir sur Luxembourg. L'Australie qui a réussi à bien scorer sur ces matchs-là, où ils ont eu des Open. Ils ne sont pas ratés, ouais. Ils ne sont pas ratés. Ils font un quasi cap. Et du coup, ils se replacent hyper bien avant la dernière ronde. On a USA-Ukraine, aussi un match très serré, qui se finit avec une petite victoire. Pareil pour Russie-Suède. Le Danemark qui remonte un petit peu. Pareil pour les Tchèques. Mais voilà, le tableau commence à être gentiment donné au niveau de qui peut faire quoi avant la dernière ronde. Vous, du coup, l'Argentine, ça se passe comment ? Alors, l'Argentine, écoute, ça se passe bien. Ça se passe bien. Notre stratégie fonctionne bien. On joue encore pas mal de fois. Je me mets encore en difficulté parce que j'ai été favorisé quand même sur les premiers matchs. Et donc, c'est aussi un moment où il faut passer aussi un peu au flambeau des pairings, je trouve favorables. Et donc, je prends encore un Skyrun. J'ai pas mal fait de répétitions durant cet ETC à la suite. Encore plus compliqué parce que là, il y avait des Jayzai, plus un gros pack d'incenseurs. Donc là, ça me complique vraiment, vraiment la game. Et là, j'y suis allé franco quoi. Enfin, ça passe ou ça casse, number one quoi. Et comment c'est passé ? Bah, c'est passé plutôt bien. Moquette. Enfin là, ça a été… C'était quoi les tournants ? Comment t'as fait pour faire la diff contre une liste comme ça qui te pose des problèmes ? Bah, c'est pas compliqué. Je prends des risques. Peut-être… Bah, il faut pas prendre dans d'autres cas. C'est-à-dire que je prends mon prince démon et je me mets à porter de tir d'une roue et je me dis bah, il me tuera pas quoi. Voilà. Il me tuera pas. Il me blessera quasiment pas. J'encaisse une charge. Enfin, je propose des trucs de… enfin, qui sont complètement cons. Mais je propose, à un moment, je me mets à portée de charge de rat ogre avec mon prince démon. Et je me dis… et en fait, je pose une comète. En fait, je regarde le vermine démon. En fait, s'il veut me tuer, bah, il faut qu'il vienne et qu'il mette relance pour toucher Divine. Parce que là, c'est pas très compliqué. Et du coup, je mets… il est vraiment à l'opposé. Donc, il doit vraiment faire un 16 tout droit pour venir vers moi pour pouvoir mettre son spell sur les… On est vraiment à l'opposé de la table. Et du coup, je mets une comète à l'endroit où il viendra s'il veut mettre son spell. Et, bah, du coup, il prend la charge. Et puis, bah, on est quand même sur des tables où les mecs qui prennent des risques, qui prennent ses 3 minutes. On lui dit d'y aller. Bah, il ramène son prince démon. Il se met là. J'arrive à dissiper à 5D contre 5D, je pense, le relance pour toucher Divine. D'accord. Donc, on est quand même sur du sportif. On est quand même sur du sportif. On est quand même sur du sportif. Ouais, on est sur du sportif. Et du coup, il met quand même deux autres boosts dans le combat. Néanmoins, mon prince déme m'encaisse plutôt pas mal. Bah, il me touche quand même à 5. Enfin, il me galère un peu. Et la comète tombe et il met 4 points de vie en relance pour blesser dans le gros. Donc, bah, là, la partie, elle se retourne, quoi. Parce qu'après, je ramasse les raogs. Je me soigne parce que je suis un prince démon et machin. Et du coup, bah, quand je sors du combat, je suis quasi fou. Lui, il est blessé. Et du coup, bah, je lui saute à la gorge, quoi. En magie, c'est Gravecall plus l'héréditaire, Gravecall plus l'héréditaire. Et un ton petit pas, il tombe. Et quand le vermin démon, il tombe, bah, en plus, enfin, c'est pareil. C'est quand le vermin démon, il tombe. Moi, je suis un joueur rat. Donc, bah, je sais très bien comment faire imploser la partie, quoi. Enfin, c'est... Je vais aller charger le creuset. Je vais lamer tous les moines. Il va tester le tenace à six. Et puis, ça va finir par voler. Et bah, ça vole au premier tour. Et puis, voilà. Et toute l'armée, je la fais paniquer. Je fais fuir les mecs à travers les autres. Et puis, dès qu'il est tombé à cinq, six de quand même, la partie, elle est terminée. Voilà. Donc, je m'offre une très grosse utor sur un match assez compliqué. En allant, bah, vraiment all-in, quoi. Moi, je ne suis pas allé comme un débile non plus. J'ai quand même des risques. J'ai quand même un retarget. Je sais comment je gère mon truc. Bon, il y a... J'ai des petits tricks pareils. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas une game que je ferais si j'étais, je ne sais pas, en Team France et que je jouais contre la Pologne, quoi. Parce que c'est beaucoup trop risqué. Ouais. Tu as ton rôle. Et puis, tu as été aussi aidé par ta très bonne connaissance du match. Vu que tu as joué rare. Je pense que ça t'a donné aussi les clés de te dire, bon, je peux prendre des risques et je sais comment prendre des risques pour faire un score. Bah, je sais quel risque va payer cher dans la partie. C'est-à-dire que je sais que si je prends ce risque-là et que ça passe, et le pourcentage n'est pas forcément... Est en ma défaveur, mais pas dégueulasse non plus. Pas dingue, ouais. Je suis peut-être à 40% ou 45%. Bah, par contre, c'est hyper fort pour moi, quoi. Ok. Et donc, bah, en fait, c'est pas compliqué. Les deux joueurs en rat que j'ai affronté, j'avais fait plus de parties dans l'année en rat qu'eux. Ouais, voilà. Ça pose vite le cadre. Ça aide. Voilà. Et donc, du coup, on gagne contre l'Argentine. Ce qui est bien, parce qu'il y a quand même quatre custodesses dans l'équipe. Donc, on est très content. Parce que c'est, en fait, c'est l'équipe B de l'Espagne. Je pense qu'ils mettent les joueurs qui vont intégrer l'équipe A ou qui sont en train dedans. Donc, il y a eu des gros matchs. On a fait des matchs assez complexes. Moi, je n'avais pas un match très compliqué. Mais il y en a eu que des matchs compliqués. Donc, c'était très cool. Très belle ronde contre l'Argentine. Ce sont des joueurs adorables aussi. Donc, c'était très sympa. Et ça vous place. Du coup, on peut faire le lien. La ronde 6, vous tombez sur Belgique. Ah ouais, génial. Enfin, génial. J'étais un peu déçu du jeu contre Belgique. Parce que je me suis dit, putain, on va se faire l'année. C'est costaud, ouais. Ouais, Belgique, c'est chaud. Ils ont fait quatrième l'année dernière. Franchement, tu aurais dû voir la tête de l'équipe mexicaine à ce moment-là. C'était compliqué, quoi. Mais il y avait pire. Il y avait pire à côté. Il y avait de la Russie. Il y avait des machins qui traînaient. Il y avait la France. Il y avait du bon monde, quoi, autour. Et du coup, là, on joue au Belgium à la dernière. En fait, on a un peu notre open aussi, quoi. Belgique, je sais qu'il y a moyen. Ouais. On ne se fera pas raser. En plus, ils sont sympas. Donc, on sait qu'on va passer une bonne dernière ronde. C'est très important pour moi, ETC. Je n'aime pas finir sur une ronde un peu compliquée. C'est quoi la stratégie au pairing, cette fois ? La stratégie au pairing, on a un duel un peu d'orgueil qui se fait. Sur le premier pairing, que je n'ai pas forcément très bien compris. C'est que Smith, qui est le joueur alfenoir charismatique de l'équipe belge, qui était sur un très bon ETC, en fait, avait joué contre James Silva sur UB. Et il avait perdu. Et en fait, ils ont voulu refaire le match. Enfin, en tout cas, on a jeté Chayamer, je crois. Ou alors, c'est eux qui ont jeté Smith. Ils ont jeté Smith, je crois. On a cliqué Chayamer et il y est allé. Alors que je pense qu'il pouvait largement faire énormément de points sur un autre joueur de chez nous. Il avait largement collé un 20 à un de nos joueurs faibles sans aucun problème. Et je pense que là, la Belgique perd beaucoup de points. Parce que du coup, en plus, il finit par perdre lourdement la partie. Et je pense que c'est... Je ne sais pas s'il voulait se prouver à lui-même qu'il pouvait la gagner. Ou s'il pense toujours que c'est un bon match alors que c'est un bon match. Mais bon, je trouve ça un peu dommage de peut-être gâcher leur armée de supra rush sur ça. Je ne sais pas. Donc, il y a des petits tournants. Et là, surtout nos joueurs faibles, c'est comme à l'inverse du Portugal, font leur meilleur round. C'est-à-dire, ils font des 10-10, des 8, des 9. Et on a Charlie qui est un de nos meilleurs joueurs qui colle un bon gros 10-9 au joueur adverse. Donc, ça crée un peu un trou. Toi, j'ai aussi un score. Moi, je ne mets pas de score. Je me fais arrêter par la Belgique. Je me fais arrêter par Prince Charming. Nico Herman, c'est mon petit t-shirt qui est là. Que je remercie d'ailleurs. Qui joue Ogre. Donc, mon troisième Ogre du tournoi. Et qui m'a bien calmé. Qui m'a bien calmé en m'agressant très bien. Sur un match qui n'est pas forcément bon pour lui. Pour le coup. Et je pense... Parce que lui, il ne joue pas Bruiser. Il joue Trisman. Ouais. Et donc, du coup, ça change pas mal de choses. Et en plus, on était sur un scénario qui n'est pas forcément très bon pour lui. Secure Target. Et avec les TP, ce n'est pas forcément simple. Et... Et c'était un très beau match. Très tactique. C'était un match de mouvement. Il n'y a pas eu quasiment... Pas eu beaucoup de close. Mais beaucoup de mouvements. Avec plein d'angle de vue. Les chasseurs. Les Orocs. Tous mes TP, mes machins. À un moment, j'ai feinté une agression. En sortant tout avec les TP, les machins. Et puis après, finalement, je me suis barré par... Tain, remballe. J'ai remballé, en gros, TP dans l'autre sens et tout. Donc, c'était hyper intéressant comme game. Je pense que c'est très cool à voir. Si vous voulez voir, justement, comment est-ce qu'on peut utiliser TP ? Parce que je n'ai pas fait des TP super incroyables durant tout le tournoi. Par contre, c'est une game qui est intéressante en termes de TP. Enfin, il n'y a même pas forcément... Mais qui sont intéressantes par rapport à comment ils sont placés. J'ai fait un espèce de quadrillage autour de lui. Enfin, c'était assez cool. Et j'ai bien aimé cette... J'ai beaucoup aimé cette game qui était la meilleure de ETC en termes de niveau et de complexité. Donc, c'était super de finir. Du coup, on a bien transpiré pour finir. Je n'avais pas transpiré durant le week-end. Donc, c'était grave cool. C'était grave cool. Du coup, on fait un 10-10 pour finir à 50 points d'écart. Donc, c'était une très belle partie. Il a mené pendant toute la game. J'avais du point de retard depuis le tournoi 2. Voilà. Et du coup, vous vous imposez contre la Belgique. Et ça, c'est quand même un sacré résultat. Et ça, c'était magnifique. Sublime. Sublime. Vous aurez dû voir. C'est comme si... Je pense que c'était du niveau de l'Espagne qui a fait Triple SC. Nous, on était là. Mais on s'est sauté dessus. Enfin, voilà. Il faut se rendre compte de joueurs qui font assez peu de tournois. Surtout les joueurs assez faibles de notre équipe. Il y en a certains, c'était leur premier ETC. Enfin, ils battent des mecs qui sont quatrième de l'année d'avant. Pour eux, c'est incroyable. Et puis, ils jouent contre des Belges. Pour eux, c'est des joueurs qu'ils n'ont jamais vus et tout. Et puis moi, j'étais archi-content. Parce que tous les petits joueurs de notre équipe, moi, je fais 10-10. Du coup, je ne jette pas trop ma team. Et c'est eux qui vont chercher des petits 11-9, des petits 10-10. Des trucs où je me suis dit, mais ce n'est pas possible. C'est incroyable. C'était génial. Du coup, on avait tous notre niveau d'excitation. Et puis, on se dit, la Belgique, c'est incroyable. Après, on fait une toute petite victoire. Du coup, on sait qu'on n'aura pas notre top 10. Mais pour nous, c'était magnifique. Et puis, les autres tables, on en passe dessus en vitesse. La France qui, malheureusement, finit mal contre Pologne. C'est un gros match pour terminer. Les deux, je ne sais plus s'ils avaient des possibilités encore de jouer le podium ou pas. À ce moment-là, Suisse, ça se joue contre l'Australie. Et là, ils ont leur open pour le podium et ils ne la ratent pas. On a déjà pas mal parlé avec Xavier. Ils font vraiment une très belle ronde. Notamment Paul, qu'on a surnommé Dream Breaker, qui a stoppé Oumke, qui était à 100 sur 100. Et qu'il a stoppé dans ce match. Donc, Paul a gagné un nouveau surnom suite à cette partie. Absolument incroyable. Et puis, Russie, Danemark. Donc là, petite victoire des Russes. Pareil pour la Suède. Le Portugal qui bat Austria. Donc là, on a eu pas mal de rondes serrées. Et surtout, Germany. Germany qui s'impose contre Spain dans la finale. Et qui va les dépasser d'un point. Grâce à cette grosse victoire. Et ça, c'est incroyable. C'est magnifique. C'est sublime ce qu'a fait l'équipe Germany de revenir des tréfonds. Je me souviens très bien. Je me demande même si on n'avait pas discuté. Je pense que si vous regardez les vidéos de TC de Mat et moi, je pense qu'il y a 3-4 ans, on dit que la Germany, c'est en bas. C'est 12ème, 13ème place. Ils avaient eu un creux. L'année passée, je crois qu'ils ont fait un podium. Ils étaient sur le retour quand même. Ils avaient mis beaucoup de games et tout. Il me semble que l'année passée, ils finissent 3ème, je crois. Ouais, le top 5 ou un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Mais il y a quelques années, comme tu dis, c'était en bas. C'était 12-13 et ça galérait quoi. Enfin, ça galérait de ouf quoi. Ils perdaient contre des petits pays. Il venait de perdre le room key. Il y avait eu un peu de clash, etc. C'est ça. Et puis là, ils gagnent le TC grâce à une ronde finale monstrueuse quoi. Puis grâce à un sérieux, à la discipline allemande, avec un méta… Le méta quoi. Le méta, c'était le méta allemand. Les Allemands, ils ont pris le méta, ils l'ont joué. Ils n'ont pas créé de rêve incroyable. Mais par contre, c'était la discipline de faire quoi. Enfin, à l'amende quoi. Il n'y a pas trop de… Voilà. Et on n'a pas été déçus parce qu'on a eu tous nos matchs. Spain-Germanie, Germany-Poland, Spain-Poland. Voilà. Bon match cette année. Le vainqueur de tout gagne le tournoi. C'est aussi beau. C'est ce qu'on a apprécié aussi. Et un petit point de nouveau quoi. C'était vraiment… Je préfère quand ça fit comme ça. Un finish un petit peu houleux de nouveau cette année. Et on commence à avoir l'habitude avec les ETC. Mais c'est vrai que voilà, c'était bouillant. On a l'impression quand même d'avoir un vrai vainqueur avec l'Allemagne. Et puis vous avez la fin des résultats. On va enchaîner sur les Q1A. Mais comme tu dis, on a eu un très bel ETC. On est content que les gros soient aussi affrontés. Une belle surprise avec la Suisse qui a eu son alignement des étoiles et qui sort l'Australie dernière ronde. Et qui a réussi ses perfs sur les gros matchs. Il fallait les faire. Et qui a mérité sa place. C'est mérité après toutes ces années où la Suisse a toujours eu des pairings complets. A chaque fois, c'était le match pour le podium. Ou le match pour accéder après la suite du podium. C'était toujours le pire tirage dans les 3-4 mecs autour. Et donc je suis super content pour la Suisse. Franchement, ils ont décroché ça. Et puis surtout, c'est une vraie victoire collective je trouve. Parce que finalement, dans cette année Suisse, il n'y a pas vraiment de top player qui s'est dégagé. Qui a tracté l'équipe en faisant des résultats scandaleux et tout. Et on voit que sur chaque ronde, c'est un joueur, puis un autre, puis un autre qui a fait la diff. Qui a allé chercher le 90-10, le 95, le cap sur l'équipe adverse, etc. Et ça, c'est une belle victoire je trouve. Alors que même toutes les autres équipes ont leurs champions. Il y a Thomas Allich pour Allemagne. Il y a Calderon pour l'Espagne. Il y a Furion pour la Poland. La Suisse peut se targuer d'avoir une vraie victoire d'équipe. C'est ça qui est beau. Ouais, je pense que tu as bien résumé ça. Et puis bon, on va passer au Tune A. Donc je vais te poser un petit peu les questions qu'on a. Je pense qu'il y en a qu'on peut répondre à deux. Ouais, ouais, ouais. Elles ne sont pas qu'attribuées à toi. On remercie à toutes les personnes qui nous ont posé des questions au passage, que ce soit sur ton Facebook ou mon Youtube. On a une première question. Est-ce qu'on a envie de jouer d'autres listes ou d'autres armées post-TC ? Personnellement, non. Je vais encore creuser un petit peu. Je suis sur une liste maison que j'ai ressorti du frigo un peu de temps avant l'ESC. Donc pour ma part, je vais encore bouffer un peu des games autour de ce Wild Earth qui m'a bien fait kiffer, je dois vous avouer. J'en dirai plus dans ma vidéo de conclusion. Mais pour l'instant, non. Pour ma part, pas. Et puis au niveau du Infernal Dwarf, de toute façon, je vais attendre que le nouveau book sorte. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu le chantier. Et ils sont en train de bosser dessus. Donc je n'ai pas envie de perdre du temps à jouer des trucs qui seront plus jouables. Donc non, je vais continuer comme ça. Et toi, Titi ? Là, je recommence en Ogre, Matt. Je suis trop inspiré par ces vidéos. Et du coup, j'ai pas mal changé. Je pense que tous ceux qui me suivent savent que je n'étais pas trop hobbyiste depuis quelques années. Et toi, tu fais de la peinture ? Ouais, non, non. Je ne fais pas de peinture. Mais j'ai quand même changé. C'est-à-dire qu'avant, j'ai emprunté pas mal d'armées. J'avais beaucoup de trucs décousus et tout. Et je pense que tout le monde l'a vu. J'ai acheté une armée Galah du Chaos. J'ai acheté une armée Ogre. Enfin, j'ai acheté une armée Galah du Chaos qui est très belle. Avec la galah, je suis très content de jouer et que vous avez pu voir l'ETC. Et j'ai acheté une armée Ogre de jeu. Et du coup, ça sera mes deux armées maintenant pour l'instant. Du coup, je me lance dans les Ogres qui m'ont beaucoup beaucoup plu. Ah bah, écoute, ça fait plaisir. J'adore ce style de jeu, ce style un peu MSU et tout. C'est tout à fait ce que j'adore. Et puis voilà, ça faisait longtemps que je voulais jouer les Ogres. Donc c'est parti. Voilà. Parfait. Yes. La prochaine réponse, est-ce qu'on a affronté des listes qui sortent de l'ordinaire qui ont bien fonctionné ? Alors, si j'en ai affronté, non. J'ai affronté que des listes du méta. Alors, je dirais peut-être la liste Ogres avec les vétérans. Je ne pense pas que ça soit trop une liste du méta. Pour le coup, tout le monde jouait des Hunter, des machins et tout. Et je pense que clairement, ça fonctionne bien. Moi, ça me semblait assez fort quand même sur le papier. J'avais quand même pas mal de mal. Alors que... Et c'est vrai qu'à la table, ce n'est pas trop rigolo. Donc, je dirais... Je ne sais pas si elle a bien fonctionné pour le reste du tournoi. Mais j'ai trouvé la liste. Enfin, j'étais assez convaincu. Mais je n'ai pas affronté de listes. Sinon, je n'ai affronté que des listes méta. Après, je n'ai affronté... Enfin, ce n'est pas très original pour moi. J'ai fait un ETC à trois Ogres, deux Skaven et un Imperial. Donc, ce n'est pas forcément aussi ce qu'il y a de mieux pour juger ça. Voilà. Et toi, pour ton ESC peut-être ? Alors, moi, durant mon ESC, j'ai pas affronté de listes extrêmement spéciales. Voilà. Il y avait deux listes de la Team France. Donc, je les connaissais pour les avoir regardées un peu. Peut-être la liste Orkigob ukrainienne qui était un peu spéciale parce que c'était des énormes packs, etc. Lancier, Gobelin, plein de machines de guerre. Donc, il y a des trucs qui se voient un peu moins actuellement. Peut-être cette liste-là. Et puis, oui, la liste très spéciale quand même de l'UD croate qui est complètement nulle. Il a réussi à faire une liste... Non, mais il faut le dire. Il a réussi à faire une liste de merde avec un book qui est trop fort. Et ça, c'est quand même chapeau. Parce que cette liste est vraiment naze. C'est vrai qu'il y a une liste-là. Je ne sais pas si tu as pu voir le rapport de bataille sur ma chaîne. Si, si, si. Mais déjà, j'ai reçu une photo dans la voiture quand j'étais en Albanie. Et c'était d'une tristesse déjà. C'était déjà une très grande tristesse déjà. Mais bon, effectivement. C'est une grande tristesse, cette liste. Donc, oui, j'ai affronté cette liste qui était originale. Mais pour le coup, dans le mauvais sens du terme. Mais je pense que la palme de l'originalité ira à nos deux amis mercenaires norvégiens originaux qui ont joué des 300 lanciers, ce genre de trucs-là, qui se sont fait plaisir avec leur histoire. J'ai eu l'occasion de souper le premier soir. C'était très intéressant avec Jorund. Oui. Le fameux joueur norvégien qui est un très bon joueur qui nous expliquait un peu leur concept de leur liste et qui expliquait un peu les expériences qu'ils effectuaient en Norvège. Et nous expliquait notamment une fameuse anecdote. C'est la fille de Herminard, je crois. Ou de son pote, un des deux. Qu'ils ont fait jouer avec une liste débile d'Ark Elves où ils ont mis full-tier. Je crois 3x10 cavaliers Dreadknight. Ils l'avaient analysé un peu. Elle ne connaissait rien au jeu. Et il lui avait donné une consigne. Il lui avait dit voilà, tu tires. Et dès qu'il se trouve à tant de pouces, tu charges. C'est tout, tu vois. C'est tout. Tu fais que ça. Et ils l'ont envoyé avec ça au Norwegian Master alors que la gamine avait 10-12 ans. Et elle a battu des types avec cette liste et ce concept de jeu débile. Donc ils font des expériences comme ça sociales sur le 9e âge. C'est génial. C'est juste génial. C'est incroyable. Je crois qu'ils sont spécialistes dans le foutage de gueule et ce genre de trucs. Et du coup là, ils ont débarqué avec des 300 lanciers OELF aussi. Mais il y a de la réflexion derrière parce que voilà, ils ont analysé les propriétés des OELF. C'est plutôt des bonjoins. C'est pas déconnant quoi. Puis ils disent bah voilà, ils jouent à fond sur le truc que personne n'a jamais affronté ça en fait. Donc les types déploient, ils nous expliquaient, il y a des couches en fait tu vois. Tu as une première couche de lancier, après tu as une deuxième couche derrière. Puis du coup même si tu traverses une couche, tu te reprends d'autres packs. Tu vois donc, c'est juste l'enfer quoi en fait. C'est marrant, c'est marrant. Voilà pour les listes, les petites anecdotes de nos amis norvégiens. On a une prochaine question. Alors oui, ils ont fait des gros scores. Je vais dire d'abord ce que j'en pense moi. C'est vite vu hein. On a Shiny qui est un gros joueur. Je pense que les listes qu'ils ont trouvées étaient assez intéressantes. Mais bon, ça reste des joueurs qui étaient dans des relativement petites teams de mémoire. En tout cas Shiny c'était Belarus. Donc je pense qu'il a eu quand même des joueurs sur lesquels il a pu plus s'appuyer. Et puis je pense que c'est un peu quand même des joueurs, dans une certaine mesure, qui maîtrisent bien leur book, qui jouent des trucs un peu spéciaux que peut-être pas tout le monde affronte bien. Et puis du coup il a réussi à faire ses scores. Mais sa liste n'est pas décollante. Je crois que c'est lui qui joue à Alpha Carnot avec 2x4 volants. Donc ça se joue hein. Ouais bah c'est... Moi je dirais tout simplement c'est exactement comme Furion en fait. C'est à dire qu'ils ont des listes... J'ai hésité à faire le parallèle tu vois. Ouais mais c'est exactement Shiny, c'est exactement comme Furion. Il joue des listes qui ne sont pas incroyables. Le truc un peu Wild War. Ouais il y a des petits machins forts mais c'est accompagné de trucs qui n'ont pas l'air dingues. Et puis en fait bah c'est juste qu'il est 15 fois meilleur que les gens contre eux qui jouent. Donc bah forcément il met des énormes scores. Voilà. Après ça veut pas dire que c'est le potentiel des lézards qui est... Mais c'est juste que ça reste un jeu de niveau. C'est tout. Bah même si... Je sais pas même si Shiny joue avec ses lézards contre des rois des tombes. Bah je pense qu'il les bat parce qu'il sera meilleur que le joueur d'en face. C'est tout. C'est comme ça. Et au final on reste sur un jeu stratégie. Et donc la personne qui joue mieux à la table et bah elle gagne sa partie. Et des joueurs comme lui ou comme Furion en sont la première preuve. Ou même Calderon qui jouait la même liste exactement l'année dernière. Où tout le monde l'a affronté. Tout le monde savait comment jouer cette liste là. Et tout le monde s'est refait bâché. Et tout le monde s'est repris une boîte cette année. Enfin voilà c'est comme ça. Et parce que bah il est meilleur que ses adversaires c'est tout. Voilà. Donc il y a... Il faut prendre en compte que la liste c'est sympa. Mais que pour reprendre une phrase d'un de mes amis. Derrière chaque liste il y a un joueur. Et voilà. L'histoire du scénario fixe. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ou pas. Le fait que tous les scénarios soient joués un par ronde. Oui. Parce que ça évite peut-être un des ETC les moins intéressants en termes de meta que j'ai joué. C'est celui où il y avait tous les scénarios dans le pairing. Enfin ou quasiment tous les scénarios à chaque fois. En tout cas plusieurs scénarios. Et du coup on se retrouvait à nous jouer des listes qui n'avaient aucun sens. Et qui étaient sur spécialisés sur des scénarios. Et c'était extrêmement fatiguant. Voilà. Enfin c'était pas intéressant du tout. On repense aux nains et aux hommes bêtes. Qui jouaient 14 embouches chacun. Et qui ça n'avait aucun intérêt. Qui jouaient ce breakthrough. Et qui jouaient 5 fois breakthrough dans le week-end. Et qui mettaient des tollés à tout le monde. Ou alors ils faisaient des miroirs de mecs forts en breakthrough. Et c'était encore moins intéressant. Enfin bref. Moi j'aime bien ce truc là. Ça oblige à jouer des listes polyvalentes en scénario. Et du coup je trouve que c'est un bon point. Je sais pas ce que tu en penses Math. Je te rejoins totalement. On a plus de polyvalence. C'est plus intéressant. Moi j'ai vécu un peu ces années très spécialisés. Je trouvais ça très chiant aussi. Donc je te rejoins totalement là-dessus. Et du coup ça donne un peu de piment aussi. Sur les rondes. Où tu joues ton mauvais scénar. Tu vas être un peu plus forte sur une team. D'autres sur l'autre. Et puis toi aussi t'as un scénario sur lequel t'es meilleur. Et puis sur l'autre. Et puis ça évite aussi de te faire martyriser. Genre bah t'as une liste qui est pas bonne en flag. Par exemple pour les gars du chaos. Si je prends la mienne. Bah de parler hasard du pairing. De jouer contre des bons matchs. Mais sur ton mauvais scénario. Parce qu'il est présent 4 fois dans le week-end. Et que bah t'as pas eu de chance au pairing. Et si tu voulais cliquer le gars que tu voulais attraper. Bah fallait aller sur tout mauvais scénar. Enfin. Voilà. Je pense que c'est plus agréable pour tout le monde. De jouer avec un scénario fixe. Et c'est plus simple aussi. Voilà. Ca fait gagner aussi beaucoup de temps je pense. Ouais effectivement. On a ensuite 3 questions à la suite. Au sein de l'équipe Mexique. Avez-vous réfléchi au meta de l'équipe. Bien à l'avance. Où chacun est venu avec ses envies. Ses estimations. Et vous avez juste adapté des choses. Comment avez-vous imaginé la construction d'un meta d'équipe. Maintenant que le jeu se stabilise. Et puis l'évolution du meta dans l'année à venir. Voilà. Alors première question. Non. Parce qu'il n'y a pas d'organisation de meta dans l'équipe mexicaine. C'est chaque joueur joue l'armée qu'il a envie de jouer. Et la liste qu'il a envie de jouer. On peut aider les joueurs qui ont envie de se faire aider. Mais il n'y a pas d'ordre ou pas de consignes. Ca fait partie du côté familial de l'équipe. A ce niveau là. Même si on reste une équipe je pense semi-compétitive. Bah on ne se prend pas la tête avec les meta après les trucs. Donc c'est aussi ce qui fait notre faiblesse. Il ne faut pas se leurrer. Pour vous dire qu'on a galéré sur la dynastie pendant tout le week-end. C'est qu'on n'était vraiment pas. On n'avait vraiment pas un meta d'équipe. C'était pas vraiment une surprise. Voilà. On n'avait vraiment pas un meta d'équipe. J'étais le seul à vouloir y aller. C'était pas compliqué. On était 8 et j'étais le seul à vouloir y aller. Et encore j'y allais. Mais c'était pas non plus avec une envie folle quoi. Voilà. Deuxième question c'était quoi ? Comment imagines-tu la construction d'un meta d'équipe maintenant que le jeu se stabilise ? Moi je dirais déjà. Je vais te laisser réfléchir. Mais en attendant je dirais déjà. Toi réponds parce que j'ai pas trop d'idée. Voilà. Il y a quand même à mon avis des armées un peu références et stables. Et puis certaines armées qui vont quand même plutôt dans un profil de bash. Je mettrais là-dedans par exemple dans les armées un peu de bâcheurs. On a bien vu les Beasters, les Warriors of the Dark God en tête. Qui vont très très bien dans ce rôle. Et qui sont bien à avoir dans un meta d'équipe. Parce que vous pouvez les placer. Ils vont chercher des gros scores. Et typiquement dans les armées stables. Bah on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a eu de toute façon le Nine Dynasties bien entendu. Le Vampire Covenant aussi. Les Vermines Soirs dans une certaine mesure. Les Orcs aussi. Les Orcs aussi. Un certain nombre d'armées qui peuvent affronter beaucoup de choses. Qui sont pratiques au pairing. Qui craignent pas tant de choses que ça. Et puis d'autres armées plus spécialisées. Mais si vous les placez bien. Qui vont amener des gros sorts. L'Ogro aussi peut être mis là-dedans par exemple. Ouais. Donc je dirais qu'on peut un peu. Je pense que le Méta Parfait mixe un peu de ces deux. Par exemple d'avoir. On a bien vu chez les Allemands. La liste Kingdom of Aquitaine. Avec le Boucher. Qui est hyper offensive. Très très fort. Puis on met des listes un peu tant qu'autour. Puis comme ça. Vous avez un bon mix en fait. Entre les matchs. Que vous voulez pas trop. Bah vous avez du solide. Et du coup vous allez bien tenir. Vous êtes difficile à affronter. A bien paier aussi. Et puis vos grosses armées vont se placer. Vont scorer. Et vous gagnez quoi. Donc moi je le vois un peu comme ça. Ouais. Et puis je pense qu'on peut. Dans une deuxième année. Je pense que le Méta. La construction du Méta. C'est vous avez deux options. C'est soit. Jouer tout ce qu'il y a de plus solide. Dans le. Dans les tournois européens. Classique. Donc. Prenez les meilleures armées. Puis vous prenez les listes les plus classiques. C'est la méthode un peu allemande. Entre guillemets. Et après vous appliquez le schéma de maths. Donc c'est un peu la deuxième étape. Et après. Ou alors vous avez. Un peu à la sauce polonaise. C'est à dire. De dire. On a des joueurs assez talentueux. Ou avec assez d'expérience. Avec leurs listes. Pour dire. On prend des trucs classiques. Et par dessus. On va rajouter des listes. Maisons. Euh. Qui vont surprendre. Qui vont faire. Qui vont surprendre. Là on va jouer sur la différence de niveau. Avec les joueurs. L'expérience. Forcément avec ces listes là. Et en fait. La grosse différence. C'est que quand les joueurs adverses. Vont s'entraîner contre vos armées. Ils auront pas le joueur. Qui a conçu la liste avec. Et donc du coup. En fait. Les tests seront pas probants. Ça j'ai discuté pas un peu. Avec Furlan ce week-end. Quand il a bien voulu me parler. Et du coup. Et c'est lui. Qui m'a expliqué ça. C'est qu'il m'a dit. J'ai beau mettre ma liste. Sur les forums. Avec tout son ego. Incroyable. Euh. Bah ça empêche pas. Que quand les gens. Ils s'entraînent. Contre ma liste. Bah c'est pas moi qui la joue. Et. Malheureusement. C'est pas faux. Voilà. Vous avez beau avoir. Un très bon sparring partner. Qui peut être champion du monde ou pas. Bah quand c'est pas lui. Qui a fait l'armée. Et il va pas jouer non plus l'armée. Quinze fois. Il va la jouer. Trois. Quatre. Cinq fois. Pour ses potes. Bah malheureusement. C'est. Largement pas assez suffisant. Pour prendre en main le truc. Et faire. Les petits trucs. Qui feront. Toute la différence. En fait. Dans le match. Voilà. Ouais. Je vous invite à aller voir. J'avais bien aimé. Sur la chaîne d'Abrazus. Je croyais une partie de Furion. Qui date un tout petit peu. Je sais plus si c'était WTC ou quoi. Ou peut-être. Krakow. Mais. Et comme je joue la même liste. C'est pas très compliqué. Voilà. C'est pas très compliqué. Mais. Ah mais c'était la fameuse partie. Contre Pablo. Le joueur espagnol. Ouais. Qui joue Vampire. Et j'avais trouvé extrêmement intéressant. Parce qu'on voit très bien. Avec une liste toute bête. Mais voilà. La maîtrise de Furion. Dans. Comment en fait. Rendre une armée. Qui est assez statique. A la base. Il joue quand même des packs. Pour la plupart de sa liste. Très mobile. Parce que simplement. Il va passer une ligne de cave. Il va faire un saut. Avec la fuite. Enfin. Il y a des mécanismes de jeu. Comme ça. Basiques. Où il en tire le maximum. En fait. Prépare sa maîtrise. Et je trouve. Assez bluffant. Ce match. En tout cas. M'a bien montré. Toute la maîtrise de joueur. A ce niveau là. Parce que. Voilà. C'est vraiment. C'est fort. Faut quand même l'avouer. Exactement. Titi. Au niveau de l'évolution du méta. Pour l'année à venir. Qu'est-ce t'as à dire ? Je pense qu'il sera. Principalement dicté. Par les renouveaux de bouquins. Ou de règles. Tout simplement. Je vois. Pas de chose. Qui orienteraient. Particulièrement le méta. Euh. Je pense que. Il y a les Iron Dwarf. Qui doivent arriver. Il y a les Dark Elf. Peut-être des petites refontes. Et puis il y aura des équilibrages de points. Voilà. Ouais. Des petites refontes. Au niveau. Au chaos. Des démons. Des choses comme ça. Euh. Qui peuvent grandement influer le méta. Voilà. Donc euh. Faire passer d'une armée très forte. A une armée moyenne. Bah ça va. Rebalancer les cartes. Des Iron Dwarf. Qui reviendront très fort. Ça changera beaucoup de choses. Euh. Pareil pour les Dark Elf. Enfin il y a. 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 Il y a beaucoup de changements quoi. Voilà. Voilà. Imaginons. Vous avez deux nouvelles armées. Archi fortes. Par exemple contre l'UD. Avec les Iron Dwarfs. Qui normalement sont pas trop mauvais. Et peut-être que les Elfes Noirs. Qui je sais pas. Dans ce coup. Seront hyper fort contre l'UD. Bon bah. Si ça arrive. Ça va commencer à être compliqué. Pour l'UD. En termes de méta quoi. Donc peut-être que si ça devient compliqué. Pour l'UD. Il y en a moins. S'il y en a moins. Bah du coup les autres armées changent. Bla 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 bla. Et on peut se trouver. Avec un méta l'année prochaine. C'est complètement différent. Voilà. On va proposer à l'équipe de 9ème âge. Ta proposition de. D'armée. Les Iron Dwarfs. Je pense que c'est beaucoup mieux. Les 20 fers. C'est assez. Assez fluff. En plus c'est très bien. Je vais proposer ça en 9ème âge. Mais j'aime bien ce mot. J'ai pas pu m'empêcher. Mais ça sonne assez bien. En plus je dis souvent. Et en plus c'est un mix entre je pense. UD et UD. Tu vois. Les Iron Dwarfs. Ouais voilà. Et on a ensuite une question média. Auxquelles je vais commencer par répondre. Prochain ETC sera chez nous au Luxembourg. Outre vos participations. Respectives en tant que joueur. Team Suisse. Française. Ou Mercenaria. Du fait de la proximité. Y a-t-il un intérêt. Une réflexion. Pour aller plus loin. En termes de contenu numérique. Proposé. Lors de cette prochaine édition. Alors. Pour ma part. Dans cette ETC. Les 3 petits jours. Que j'étais sur place. Je vous ai. Je pense. Pas mal inondé. J'ai balancé tout ce que je pouvais. Avec un peu des lives. Etc. J'ai trouvé un nouveau. Bon compromis. De comment faire mes rapports de bataille. De manière efficace. Sans que ça gêne mes games. C'est-à-dire. Je me base uniquement. Sur un contenu photo. Et 2-3 petites notes. Essentielles. Mais vraiment. Je peux être capable. Avec cette méthode là. Je pense. De reporter n'importe quel game. Donc. Je vais rester sur l'idée. De faire des rapports de tournois. Jusqu'au niveau. Si possible. Etc. Pour l'année prochaine. Et puis. Ben. En termes de contenu médias. Je dirais. Ça dépend toujours. De pas mal de choses. Comment est le wifi sur place. Est-ce qu'on a une bonne liaison. Cette année. On a pu faire un peu des lives. Mais j'ai vu dans ma ronde spade. Un moment. Tout le monde était sur tournée keeper. Donc là. D'un coup. Ton live. Il déconne. Donc. Ça a ses limites. On a investi dans l'event. Si on joue en plus. Le TC. Le SC. Etc. Ça va être très très compliqué. De faire la couverture. Durant notre jeu. Donc. Voilà. Il y a certains joueurs. Qui prennent le. Le. Le parti de Titi. De faire des lives. Et puis d'autres comme moi. Qui font un peu de rapports de bataille. D'autres qui font pas. Parce qu'ils disent. C'est ce niveau là. J'arrive pas en même temps. A prendre des photos. Et faire des rapports. Donc. Après. Niveau couverture. Moi je crois assez à l'histoire. Justement. Comme j'ai fait cette année. C'est à dire du. Spontané. Faire des lives. Y aller vraiment au feeling. Faire des débriefs. Des trucs. Et puis. Essayer de faire vivre aux gens. Cette. Cette. Event. Qui est l'ETC. Donc moi. Je resterai sur le même genre de format. Première vue. Parce que ça m'a bien plu cette année. Titi. Tu as des réflexions à ce niveau là. Ouais. Moi je dirais. Le principal souci. Qu'il y avait cette année. C'était le wifi. Personnellement. En fait. Il était différent. En fonction de l'endroit. Vous étiez dans la salle. Et. Il était clairement dégueulasse. Moi. Je regarde mes lives. En fait. Ça se regarde. Mais. Ça saute. C'est pas forcément parfait. Des fois. J'ai eu des petites coupures. Et tout. Et clairement. Ce qu'il faut continuer. Je pense. C'est d'avoir. Je sais qu'au Luxembourg. Ils avaient commencé à faire ça. C'est. Il faut filmer des parties. De la travée une. Pendant tout le week-end. Pour moi. Au moins. Une moitié de la travée. Voilà. Il faut pas hésiter à. Pourquoi pas proposer aux joueurs. Aux gens. De payer le wifi. S'il y a besoin. Si ça doit être un investissement. Clairement. Moi. Moi. Je sais que c'est quelque chose. Que je paierai. Si je dois payer. Pour avoir le wifi. Un wifi. Ou un meilleur wifi. Donc voilà. Mais sinon. Moi ce sera toujours pareil. Vous m'aurez toujours en live. Normalement. J'espère que l'année prochaine. J'aurai une meilleure caméra. J'aurai un téléphone avec une meilleure caméra. C'est un peu mon objectif. Pour l'année prochaine. Un trépied plus élevé. Enfin. J'en ai vu pas mal. J'ai discuté avec pas mal de mecs. Et j'ai l'impression. Qu'il y a de plus en plus de gens. Qui filment leur game aussi. J'ai vu que la Germanie aussi. Filmait pas mal ses parties. Et c'est. Je trouve que ça crée énormément de contenu. Du coup. Il y a une tonne de trucs à voir. Et c'est très très bien. Il faut continuer. A avoir le plus de contenu possible. On voit que ça brasse énormément. Que ce soit au niveau de 40 000. D'AOS et tout. Il y a de plus en plus de. De youtubeurs. De suivi médiatique. Sur Facebook. Sur machin. Et moi. J'avais plein de gens. Qui me disaient. Ouais. Bah. Je suis l'OTC. En fait. Je suis tout week-end. Je suis chez moi. Avec mon PC. Je regarde un moment. L'interview d'un gars à 40K. Une partie 9ème âge. L'interview d'un mecha OS. Underworld. Machin. Et même. En fait. Plein de jeux. Même les gens. Ok. Ils jouent pas. Et c'est juste qu'en fait. Ils vivent l'OTC. Ils le suivent à distance. Et puis. Du coup. Il suffit que vous ayez. 3-4 Facebook. Genre. Le Facebook. Germanie. Ça vous permet de suivre. Tout un OTC. Avec. En plus. Les équipes. Sans parler. En plus. Des pages Facebook. Des équipes. On a eu notre. Fabio. Je crois que tu l'as surnommé. BFM TV. Magnifique. Le BFM TV. Surtout parce que. Clairement. C'est comme une chaîne d'information quoi. Il est pas sur place. Il transmet quand même. L'information. Il balance tout. Voilà. Donc. Non. Non. Ça je pense qu'il faut continuer. Il faut que l'organisateur. Pour moi. C'est obligatoire. Maintenant. Le TC doit fournir des tables filmées. Des trucs comme ça. C'est. 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 Il y a de plus en plus de chaînes YouTube. De pages. De blogs. De machin. Ça se développe. Donc. C'est bon signe. Il y a du contenu à suivre. Et c'est aussi comme ça que je pense que les nouveaux joueurs peuvent apprendre. Absolument. C'est comme ça que les gens se motivent. Comme ça. Tu peux montrer aux gens. Tu peux aussi machin. Enfin voilà. Titi. Prochaine question. Est-ce que tu prends plus de plaisir à jouer Warrior of the Dark God que Vermin Swarm ? Non. C'est pas une question de plaisir. C'est pas une question de plaisir. C'est pas une question de plaisir. J'aime bien mes petits rats. Ils sont quand même bien égolants. En termes de jeu avec les Warrior of the Dark God. Je me force à faire des choses que je ne faisais jamais avec Mera. Que l'armée peut-être pouvait faire. Mais que moi je n'osais pas faire. Parce que j'étais un peu ancré dans un style de jeu. Et ouais. Du coup je me force vraiment à ça. Du coup tu diversifies un peu ta palette en tant que joueur je pense. Tu apprends à jouer différemment aussi. Oui. Ça m'apprend à jouer agressif. C'est pour ça que je veux jouer Warrior of the Dark God. Je veux jouer agressif. Je veux tenter des choses. Je veux m'ouvrir des portes. Et en fait j'ai. En regardant un peu comment on joue justement. Des Calderon. Des gens comme ça. C'est des gens qui se créent des opportunités. Qui vont ouvrir les parties. Qui vont proposer des choses. Et qui vont eux-mêmes aller chercher leurs résultats. Sans attendre l'adversaire. En se donnant 3, 4 possibilités. Et en faisant qu'il y en a une qui va marcher. Et qui va ramener autant que les 4 réunis finalement. Et c'est ce style de jeu là. Qui est pour moi le meilleur. Et que je respecte le plus. Qui m'intéresse. Et donc j'essaie d'aller le chercher. Petit à petit. Pourcentage par pourcentage. J'essaie de m'approcher de ces joueurs là. Qui ont un talent assez exceptionnel. Comme des Furions. Des Calderon. Des Thomas Salish. Etc. Qui jouent des listes. Qui des fois ne sont pas impressionnantes. Et qui font créer des opportunités incroyables. Arriver à exploser des armées. Alors qu'on se dirait. Mais comment il a fait. Bah voilà. C'est ça que je recherche. Et donc bah. Je me force à faire des trucs. Peut-être. Je pense encore beaucoup trop risqué. Pour l'instant. Pour l'instant ça marche. Mais voilà. Mais puis sur le chemin de la progression. Puis je pense que. On est tous dans. À quelque part. Sur ce chemin là. Un endroit ou un autre. On s'identifie tous. Par rapport à d'autres joueurs. On essaie de viser un niveau. Et je pense que c'est important toujours. De viser une progression. Et de jamais se satisfaire. De ce qu'on a atteint. Absolument. On va enchaîner sur l'ESC. Qu'est-ce que tu penses de ça Titi ? Est-ce qu'un joueur novice. A ce niveau. Est-ce que c'est un tournoi à essayer. Pour un joueur novice à ce niveau. Je vais répondre. Vu que je t'ai joué cette année. Toi d'abord. Exactement. Je vais te faire un peu. T'économiser aussi. Moi l'ESC. Je trouve sympa. C'est un bon warm up. Ça permet de goûter. À ce qu'est l'ETC. Je dirais. De manière générale. Ça reste un tournoi. Un peu bingo. C'est un peu la loterie. Vous pouvez tomber sur des matchs. Qui font sens. D'autres un peu moins. Vous pouvez vous faire éclater. Comme pas du tout. Ou bien dérouler. Parce que vous avez un peu de chance. Au pairing. Donc ça reste un peu une loterie. Mais je pense que ça permet. De prendre un bon avant-goût. De ce que c'est l'ETC. Parce que vous affrontez. Des joueurs ETC. L'ambiance. Et le style à table. Et un peu à la ETC. Donc je pense. Que c'est un tournoi. Qui vaut la peine. Personnellement. Et à mon avis. C'est tout à fait ouvert. A des joueurs novices. D'ailleurs. Cette année. Il y avait un gamin. C'est ouvert à tout le monde. Vraiment clairement. Et je pense. C'est un tournoi essayé. Pour s'imaginer. De ce que peut donner l'ETC. Et ça peut donner envie. D'y participer un jour ensuite. Ouais. Bah moi. C'est l'accessibilité. Qui. Qui je trouve. Et incroyable. Outre le côté. Ça. De toute façon. Il y aura toujours un côté aléatoire. Dans un tournoi en solo. Parce qu'on ne maîtrise pas tout. Et qu'on a forcément. Un pierre feuille. Papier ciseaux. Qui va être défini. Je suis une pierre. Donc. Bah si vraiment. Je tombe contre une feuille. Bah je vais me faire péter. Mon tournoi est terminé. Mais. Pour moi. C'est le côté incroyable. Il y a toujours plein de gens. Qui posent la question. Ouais. Pourquoi. Eux ils sont si forts. Ou pourquoi ce mec là. Il est meilleur que les autres. Pourquoi. Il est meilleur que machin. J'arrête pas. Je comprends pas ces games. Et tout machin. Bah en fait. J'ai envie de dire. L'ESC. Ou les gens aussi. Qui se disent. Ouais. Qui trouvent que c'est inaccessible. Ou machin. Si à un moment. Vous avez envie. D'une expérience internationale. Des jeux contre des gens. D'autres pays. Et peut-être. D'avoir une chance. D'affronter. Les meilleurs joueurs au monde. Parce que bah. Il suffit qu'à la première ronde. Tomber contre un gars. Pas incroyable. Vous le pétez. Et bah. À la deuxième. Vous pouvez jouer contre Calderon. À la deuxième. C'est peut-être un des meilleurs joueurs du monde. Et bah voilà. Vous aurez votre game. Contre ce gars là. Et bah. Peut-être que vous créerez. Un exploit incroyable. Peut-être que vous verrez. Que bah. Effectivement. Vous avez encore des choses à apprendre. Peut-être que vous apprendrez. Plus que vos 100 dernières parties. Dans l'année. En jouant contre ce gars là. Bon bah. Moi je trouve que c'est cette opportunité là. Qui est là. Et d'aller se frotter aussi. A des gens d'autres pays. D'aller découvrir d'autres cultures du hobby. D'aller échanger avec des gens. Sur leurs pratiques. Leurs communautés. D'aller jouer contre. Un mec en Ukraine. Qui va vous expliquer. Que dans leur communauté. Ils sont 15. Alors que vous dans votre club. Vous êtes déjà 25. Enfin voilà. C'est aussi ça. Le SC. C'est la première porte. Bah c'est pas forcément simple. D'aller à la ETC. Dans une équipe. Même contre des mercenaires. C'est pas forcément simple. D'oser aussi. Faut aller hein. Jouer. En biélo réussi. Avec 7 mecs. Qui parlent leur langue et tout. Pendant 3 jours. Bon bah. Je peux comprendre. Que tout le monde n'a pas la personnalité. Pour faire ça. Mais je pense que tout le monde. Peut aller faire des tournois. Et tout le monde peut aller jouer. Et bah. Pour moi. Si vous voulez faire un tournoi dans l'année. Je dirais que c'est peut-être celui-là. C'est celui où il y a le plus d'ouverture d'esprit. Il y a plein de français. Donc vous ne serez jamais perdu. Il y a. Enfin voilà. Et c'est. Le niveau de jeu. Et bon. Dès que vous commencez à gagner des parties. Voir excellent. Et puis vous pouvez jouer des. Contre des joueurs. Que vous n'auriez jamais l'occasion d'affronter aussi. Peut-être à des moments. Voilà. Donc moi je trouve que c'est. C'est. C'est très. C'est un très très beau tournoi. Là c'est. Et en plus il y a une ambiance qui. Quand vous commencez à gagner des parties. Vous avez plein de spectateurs autour de votre. De votre game. Vous avez peut-être à voir. Si vous êtes dans la table une. À un moment. Je ne sais pas. Des champions du monde. Qui vont venir regarder votre partie. Là où vous êtes un sombre inconnu quoi. Bon bah. Moi par exemple. J'ai contre Turion. Tout le monde connaissait Turion. Personne ne savait qui j'étais. Bah. Il y a des mecs qui venaient mater ma game. Alors c'était la deuxième ou troisième quoi. Ou la quatrième. Je ne sais plus. Et donc. Bah. Je me dis ouais. Pourquoi ils sont là. Mais ils ne sont pas là pour moi. Mais bon. Si j'arrive à gagner. Bah. Ça se trouve les mecs qui vont penser. Enfin voilà. Donc c'est aussi. Ce genre d'occasion. Qui peuvent être intéressantes. Pour tous les joueurs. Je pense. Ok. Tu as bien résumé. Et je pense. Tu as donné envie à tout le monde. De venir à l'EC l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des listes. Que tu as vu à la table. Qui fonctionnaient différemment. De ce que tu avais imaginé. En les voyant sur le papier. Moi. Des cinq parties. Que j'ai disputé. Je dirais non. Que les listes devaient faire. Celles que j'ai affronté. En tout cas. Je n'ai pas eu de grosse surprise. Je connaissais assez bien les matchs. Donc. Non. Je ne pense pas. J'ai eu de surprise à ce niveau là. Et toi. Non. Des listes que j'ai joué. Des listes que j'ai joué. Des listes que j'ai vu à la table. Ouais. La liste de Furion. Toujours. Moi. Ça m'impressionne toujours un peu. Ce truc là. Voilà. Mais. Non. Des listes que j'ai affronté. Bah. Les armes que je connaissais. Donc. C'était compliqué. Que je vois. Genre. C'est incroyable. Ce truc là. Non. Les autres. Les aux. Si j'étais. Non. Sinon. Il y a juste. Le dernier joueur que j'ai joué. Qui était très bon. Et du coup. Ça m'a. J'étais impressionné. Par sa maîtrise de son truc. Mais. Sinon. Non. Pas plus que ça. Ok. Prochaine question. On me demande. Comment j'ai fait. Pour transporter mes figurines à ETC. Alors moi. C'est simple. Je vous avais présenté. Sur ma chaîne. Le fameux sac shapeshift produit. Je crois par un type en Pologne. Il me semble. Vous avez tous les liens. Vous avez la vidéo. Le test. Et tout. Blabla. Sur ma chaîne. Revue du sac shapeshift. Je crois. Ça s'appelle la vidéo. Il est un tout petit peu grand. Pour certaines cabines. Après. Moi. C'est passé crème. Donc. Je pense que si votre. C'est ce qu'a vécu. Comme mes aventures. Un collègue suisse. Quand il a pris son vol. Pour Cracovie. C'est que si votre avion. Est rempli à bord. Vous avez forcément. Un des plus gros sacs. Qui passe. Je crois. Tout juste en cabine. Et puis du coup. Ils vous font plus passer en cabine. Parce que vous avez. Un des plus grands sacs. Il peut se réserver le doigt. Que ça passe en soute. Après moi. Personnellement. J'ai pas pris mes plus belles figurines. Avec à l'ETC. J'ai serré mon shapeshift. Comme un sourd. Au point de casser. Quelques pas de vis. Et du coup. Franchement. J'étais serein. J'aurais pu le lancer à l'envers. Je pense que j'ai pas une fille qui bougeait. Donc. Pour moi. Shapeshift. Une bonne solution. Après. Il y a plein d'autres solutions. J'ai aussi eu fait. Avec une valise. J'ai mis de la mousse dedans. Et puis je la portais. Dans. Au milieu de l'aéroport. Ça allait aussi. C'était un peu plus chiant. On a. Voilà. On a chacun ses petites méthodes. J'ai toujours une anecdote. Avec mon collègue de type. Dim. Qui se balade avec une valise. Enfin. Il avait ça. Maintenant. Il le prend plus. Parce que je l'ai trop taquiné. En six avec ça. Mais il avait une laisse attachée à sa valise. Comme ça. Elle glissait au sol. En fait. Les modèles restaient à plat. Mais il avait quand même sa valise qui traînait. Tu vois. Donc. Voilà. Il y a plein de petits trucs. Mais je pense qu'il y a plein de solutions. Toi. Titi. T'as fait comment ? Bah. Je suis pas le meilleur pour ça. Faut pas m'écouter. Moi. C'est une boîte à chaussures dans la valise. Et malheureusement. Bah. J'ai vécu le truc de devoir la mettre en soute. Et. Du coup. J'ai eu de la case. Du coup. C'était un peu triste. Sans récollage. Bah. Non. Parce que je préfère. Vu que je reprenais l'avion. Je la recolerai quand je rentrerai. Mais voilà. Du coup. Sans récollage maintenant. Après. On a une question. Intéressante. De LGH. Qu'on salue au passage. Avec son channel. On attend son contenu d'ailleurs. Il y a une petite pause ces temps. Ne pensez-vous pas que pour le Luxembourg. On se retrouve avec moins de teams. Effectivement. Luxembourg. Ce sera plus cher que l'Est. C'est possible qu'il y a certaines teams qui viennent pas. Ça. Je pense aussi. Et du coup. Si il y a un ETC. Avec moins de teams. Ça fait moins ETC. Il nous dit. C'est vrai. Effectivement. On va pas se le cacher. Les destinations de l'Est. Proposaient un ETC. Qui était quand même pas très cher. Au niveau des. Des coûts. On pouvait se loger. Nous. On était logé. Dans le même hôtel. Qui était la grande classe. Et encore. Ça coûtait trois fois rien. On mangeait pour trois fois rien. Le Luxembourg. Ça va pas être la même chose. Donc. À ce niveau là. C'est clair qu'il y a un petit risque. Est-ce que certaines teams de l'Est. Entre autres. Vont peut-être prendre un poil plus de mercenaires. Pour quand même venir. Je pense que. La motivation va quand même. En pousser certains. A venir malgré tout. Ça reste. Une question au suspens. Je crois pas que les teams sont déjà annoncés. Pour l'interrogation. Je pense que ça va fixer. Après. Il faut aussi varier. On peut pas rester toujours dans le pays de l'Est. Je pense que c'est cool. De laisser aussi des pays tenter la vente sur ETC. Et. Bah. Il y a aussi. On a fait deux années. On a été l'année dernière. Le plus gros pays du tournoi. Cette année. On était le plus gros pays équivalent. Avec 40K. Bon. Bah. Si on fait une année. On est. On a peut-être 32 pays. Ou 30. À la place de 36. Ça sera pas très très grave. De toute façon. Le haut de tableau sera toujours présent. Et donc. On aura toujours des très beaux matchs. Pour les belles équipes. Qui seront là. Peut-être qu'on perdra quelques équipes. Cette année. Pour des raisons de prix. Je pense que le Luxembourg. Elle fait le maximum. Pour. Proposer quelque chose. De convenable. Et quand on s'y prend à l'avance. On peut toujours s'en sortir plutôt bien. Effectivement. Ils pourront pas aller au restaurant. Enfin. Certains pays. Pourront pas aller au restaurant. Comme ils le faisaient. Dans les pays de l'Est. Bon. Bah. Ils auront peut-être un confort. Un peu moins. Après. Bon. Je pense que s'il y en a. Il y a beaucoup de gens. Qui commisent toute l'année. Pour ça aussi. Et. Peut-être qu'ils resteront moins longtemps. Aussi au Luxembourg. Plutôt que là où ils restaient dans les autres pays. Je sais pas. Mais je pense que. Il n'y a pas un écart budgétaire. Qui est non plus. Astronomique. Bah. Pour moi. Ca reste. Tout à fait. Abordable. Je pense. Et puis. Pour terminer. On a encore trois questions. D'une dernière personne. Est-ce que les UD. Définissent le méta ? Bah oui. Je pense que la plupart des équipes. Qui ont fait un méta d'équipe. On réfléchit à des réponses sur l'UD. En tout cas en Suisse. Ca a clairement été le cas. On a cherché des armées. C'est obligatoire. Qui pouvaient lâcher l'UD. Je pense que c'est obligatoire. Comme tu dis. C'est obligatoire. Bah toi tu l'as bien expliqué pour le Mexique. Vu que vous avez chacun fait vos listes. Vous avez eu un peu des problèmes à répondre dessus. Et je pense que ça vous a certainement coûté des fois. Des pairings un peu compliqués. Bien sûr. De toute façon. C'est la meilleure armée du jeu à un star. C'est celle qui dicte le méta. Donc c'est forcé que les équipes qui ont un méta compétitif. Ou en tout cas une réflexion de méta. Se base. C'est peut-être la première question qu'on se pose. Même aujourd'hui. Les elfes noirs présents dans 4 équipes. Sur les 5 premières. Sont-ils sous-représentés par rapport à leur véritable efficacité ? J'ai envie de dire que les armées d'elfes comme toujours. Ce sont des armées un peu de spécialistes. Où il y a quand même besoin d'un joueur qui est derrière. C'est ça. Donc je pense qu'elles sont distinguées. Surtout voilà. On a parlé de Pascal Smicef. Qui est un gros joueur elfes noirs. Qui avait monté son concept. Qui avait déjà fait des bons résultats avec. Et qui a continué avec cette liste. Après on a Lake. Gros joueur polonais aussi avec cette liste. Même s'il n'a pas fait d'énormes scores à cette ETC. Ça reste un gros joueur qui maîtrise bien son concept. Coco. Énorme aussi tournoi pour lui. Un gros gros ETC avec ses elfes noirs. Aussi une liste qu'il a évolué lui-même. Ils jouent 3 listes qui n'ont rien à voir. Exactement. Ils jouent 3 listes qui n'ont absolument rien à voir. Il y a une servonnette. Un rush full monstre. Et un rush full char. Clairement c'est aussi la preuve que c'est un très beau bouquin. Qui a une grosse diversité. Qui est joué par des gros joueurs. Donc clairement c'est un excellent livre. Pour moi c'est la preuve que c'est un très bon bouquin. Et puis on parlera de la troisième et dernière question. Je ne sais pas s'il essaie de mettre un peu de coup de chauffe. Dans les futures qualités françaises. On sait qu'il y a des joueurs qui aiment bien parler de ça. On parle de fusion. Attends je t'entends mal Matt. Je n'ai pas eu la question. C'est bon. Excuse-moi. On parle de fusion entre Paris et l'Est pour la calife 2020. Qu'en est-il Titi ? Je t'ai gardé pour la fin celle-là. À chaque fois qu'on fait des lives il y a toujours une question sur les califes françaises. Alors qu'on est sur une chaîne YouTube suisse. Ça n'a pas lieu d'être de parler de ça ici. Les gens aiment bien parler de ça. Les gens adorent. C'est le Dallas. C'est un peu le plus bel la vie. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Qu'est-ce que tu as le droit de nous dire là-dessus ? J'ai le droit de vous dire. Oui, oui. Suite à l'OTC et au résultat de la France, certains joueurs parisiens dont je fais partie ont décidé de rejoindre l'autre grosse équipe des califs françaises de l'Est pour former une alliance essayant de proposer une équipe française puissante. En tout cas, qu'on pense plus puissante que ce que peuvent faire les enfants du Sud. Néanmoins, on souhaite que ça soit des adversaires compliqués pour nous cette année parce qu'ils font un très bon travail depuis plusieurs années. Tu peux nous annoncer des noms de joueurs ou on ne va quand même pas aller jusque-là ? Je peux annoncer des noms de joueurs. Je t'en demande beaucoup mais je ne sais pas si on est dans la confidence ou pas. Je peux annoncer des noms de joueurs si ça peut vous faire plaisir. Je ne sais pas si j'ai le droit mais je vais le faire quand même. Je suis direct toi quand même. Donc il y a Pierre-Yves, Vertigo, Goupil, Sinosarge, Pendy, Baus, Coco et moi. Si je crois, je n'oublie personne. Ouais. Voilà. Donc le but de cette équipe, c'est d'avoir que des joueurs ETC qui ont fait plusieurs ETC, quasiment chacun, avec une grosse expérience. On verra ce que ça donnera. Et on espère qu'on souhaite bonne route à la France, quel que soit le gagnant. On souhaite bonne route à la France de toute façon, effectivement. Voilà. On essaiera d'être sous le maillot suisse et français, matez-moi l'année prochaine. On va essayer exactement. C'est notre objectif. Après, comme dit, moi je l'ai dit aussi sur ma chaîne, je ne me cache pas l'année prochaine. Je veux vraiment participer à l'ETC, que ce soit avec la Suisse ou en plan B avec une équipe mercenaire. Parce qu'il faut que j'y sois. Deux années sans YF, ça fait trop long. De toute façon, je te resterai ma place à Mexico. Peut-être. En tout cas, je vais tout faire pour être quelque part, tu vois. En tout cas, Titi, de toute façon, on y sera les deux à l'ETC. Absolument. Ça, c'est sûr. On fera du coverage. Donc là-bas, on y sera et on vous proposera du contenu média parce qu'on sait que ça vous fait kiffer. Et on vous remercie de nous suivre. Attends, j'ai juste un truc. Je voulais remercier l'Australie cette année pour leur incroyable cadeau qu'ils nous ont fait, qui est un tapis de jeu en tapis de souris avec un truc très pratique où il y a les flux cards, les tours de jeu, les veils, un endroit pour poser les cartes et tout à l'effigie de leur emblématique capitaine. Le fameux ActerCard, ouais. Une feature de l'ETC, c'est hyper bien. Donc, je conseille à tous les joueurs qui veulent en avoir. Vous voyez, il y a flux cards, machin. Enfin, c'est super bien. C'est extraordinaire. Et je voulais les remercier parce que c'est un super cadeau. Et je trouve que c'est un truc qui est très, très bien pour tous les joueurs. Donc, s'il y a des clubs ou des tournois qui veulent faire ça… Faut que j'en produise avec mon channel, je crois. Faut que vous êtes dans les produits dérivés, là. Exactement. Et du coup, c'est hyper bien. C'est tout. Ça fluidifie pas mal le jeu. Moi, j'avais pas mal de bordel sur le côté pour tous ces trucs-là. Et là, en fait, avec le genre de marqueur et des cartes, vous pouvez tout… Enfin, voilà. Je veux remercier les Australiens pour ce cadeau qui est en plus une très bonne idée pour simplifier le jeu et l'accélérer. Toi, tu es toujours au sommet du goodies, il me semble. J'adore ça. C'est incroyable, non ? Titi, je te remercie beaucoup. On a beaucoup blablaté, mais je pense qu'on a dit plein de choses très intéressantes. Merci à tous. Merci à toi, Matt. Merci beaucoup. Gros, gros kiff, comme d'habitude. On prend toujours plaisir dans cette période de l'ETC. C'est toujours un énorme kiff avant, après, pendant. Donc, on se réjouit vraiment déjà de l'année prochaine. On vous donne tous rendez-vous au Luxembourg parce qu'on est persuadés qu'il y aura plein de Français, et Suisses et Belges qui vont y venir. Ouais. Et puis, on souhaite bonne chance à l'équipe d'Orga, qu'on salue au passage. Ouais, absolument. Ils ont du boulot, mais ça promet. Luxembourg 2020. Voilà. Merci beaucoup, Titi. Merci à tous. Bonne soirée, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.